1, 2, 3, 4, Dynamique Radio. Dynamique, premier sur le web. Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Story Show, l'émission qui vous présente chaque semaine le parcours et l'histoire de talent prometteur. Ravi de vous accueillir parmi nous en direct. Comme pour chaque émission, n'hésitez pas à liker, commenter et partager sur nos lives car ça nous fera extrêmement plaisir, n'est-ce pas, Laetitia ? Exactement. Merci d'ailleurs à tous ceux qui le font chaque semaine. Donc, bienvenue dans ce nouveau format d'émission spéciale confinement. D'ailleurs, on continuera avec Laetitia à la radio quand on y retournera. Merci en tout cas de la force que vous nous donnez chaque semaine. C'est ultra gentil à vous, donc n'hésitez pas à continuer. Merci à vous. Contrairement à la dernière émission que nous avions reçue, deux jeunes talents débutants de leur carrière, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir trois sublimes artistes aguerris cette fois. Notre première invitée est une humoriste que j'ai eu le plaisir, ne rigolez pas déjà, une humoriste que j'ai eu le plaisir de voir jouer sur un plateau de stand-up parisien et elle m'avait littéralement charmé tellement elle était drôle. C'était un 10 minutes certes intense, mais j'ai été dégoûté que ça se termine super vite. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message le soir même en la félicitant tellement c'était excellent. Elle est humoriste, comédienne, chroniqueuse radio. Elle a de multiples talents qu'elle va nous détailler ce soir. J'ai nommé Judith Mercky. Salut, Judith. Merci. Salut. Je ne sais pas si tu veux me pécho ou si tu aimes mon humour, mais en tout cas, c'était une super belle description. Oh là là, direct. Parce que dès qu'on te fait un compliment, on veut te pécho, c'est ça ? Et toi, tu as dit, ouais, je lui ai envoyé un message le soir même et tout ça. Donc, quand même, voilà. Ouais, mais c'était sur Instagram parce que tu avais donné tes réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Je ne suis pas allée chercher ton numéro de téléphone. En tout cas, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que tu es venu me voir sur scène et juste après, il y a eu un confinement. Donc, c'est quand même maubécile. Merci de ne plus revenir me voir. Tu avais porté la poisse, ouais, c'est vrai. Pourtant, on m'en avait parlé un peu avant. C'est vrai que, bon, je retire ce que j'ai dit, moi qui te trouvais charmant, sympa et tout ça au départ. Je retire ce que j'ai dit. Bon, ça va ? Sinon, tu passes un bon confinement ? Ouais, génial, j'adore. Franchement, j'ai envie que ça reste comme ça tout le temps, toute ma vie. C'est vrai. Rester enfermé, ne plus pouvoir aller bosser. J'espère que tu utilises l'abonnésien, j'espère. Eh bien, écoute, oui, oui, oui. Je ne sais même plus comment je m'appelle ni quel est mon métier. Mais écoute, on va retrouver ça. À un moment, ils vont bien réouvrir les portes. Bah, j'espère. J'espère, en tout cas. Tant que tu sais encore le jour qu'on est, tout va bien. Bon, ça a l'air de dire, ouais. Ma deuxième invitée. Non, mais j'entends. Non, ça a coupé. Tu as dit quelque chose, là ? Ouais, non, mais ce n'est pas grave. OK, on fait un jeu. Chaque fois que ça coupe, je souris. OK ? Et tu as l'air de dire. Yeah ! Moi, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Ah, immobile. Moi, toi, c'est bien. On voit ce qu'on la fibre et ce qu'on la 4G. C'est ça. Notre deuxième invitée est une jeune chanteuse de pauvres variétés, au style bien prononcé. Auteur, compositeur, interprète. Elle ne se voit que sur scène et compte bien se faire une place dans le monde de la musique. Déjà repérée et signée chez Sonic Music France, rien que ça. Elle va nous parler ce soir de son parcours et de ses futurs projets. J'ai nommé Noem. Salut Noem ! Salut tout le monde ! Ça va ? Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Toi aussi, tu es passé un bon confinement ? Non, c'est compliqué. Mais oui, oui, non. Ça va, ça va. Non, mais oui. En tout cas, tu fais plein de rêves. Ouais, non, mais oui, quoi. Tu as tout ça, c'est marrant. Ouais, j'en ai marre parce qu'en fait, je suis toute la journée en train de dire non, ça ne va pas. Donc, au bout d'un moment, à force de dire ouais, ça ne va pas, non, ça va. En fait, ouais, c'est cool. C'est clair. En tout cas, c'est sympa d'aller voir ses lives. Il s'y passe plein de trucs avec des fanales qui cassent des choses, tout ça. C'est assez sympa. On ne dirait rien. Notre dernière réinvité, quant à lui, n'est pas un visage inconnu pour certains parce que nous l'avions déjà reçu au commencement de notre émission à l'été 2019. De notre émission, on avait tellement passé un bon moment avec lui et rigolé que nous étions obligés de le réinviter pour prendre de ses nouvelles, n'est-ce pas ? Donc, comédiens, acteurs, humoristes, scénaristes, il s'est fait énormément de choses, même imitateurs. T'inquiète, je n'ai pas oublié. Vous allez voir, c'est impressionnant. Donc, c'est magique. Et bref, ce soir, il va nous parler de ses activités, mais aussi l'évolution parcourue depuis notre dernière émission avec lui. J'ai nommé Christophe Trucchi. Il n'est pas Trucchi, comme la première fois. Tu as vu, je l'ai bien retenu. Il l'a retenu. Ça y est, ça rentre. Non, mais parce que la bourde, au début, avec le stress, j'ai dit Christophe Trucchi. Oui, mais j'ai l'habitude, j'ai l'habitude. Ça me rappelle que je ne suis pas encore une star, tu vois. Donc, c'est bien, ça me fait un rappel. Donc, tout va bien. Exactement, exactement. En tout cas, et toi, ça se passe le confinement aussi ? Je ne vois pas trop la différence. J'aime mes enfants à l'école. Je vais tourner, je fais des courses, je prends ma voiture. Ah oui, c'est vrai que les tournages sont autorisés. Les tournages sont autorisés. Je ne vois pas trop, j'avoue la différence. Mais donc, ça va, finalement. Oui, donc finalement, tout va bien. Oui, oui. Écoutez, je vais vous présenter l'équipe, ceux qui ne la connaissent pas encore du story show. Vous avez la demoiselle au milieu au centre, Laetitia. Elle est hypnothérapeute, sophrologue et sexologue avec deux cabinets sur la région parisienne. Et elle sera là pour vous donner tous les bons conseils pour améliorer votre vie quotidienne. C'est Laetitia. Coucou, Laetitia. Salut. Ça va, tu vas bien ? Salut. Je dis que tu es figée. Quoi ? Sexologue ? Non, juste une question. Laetitia, elle est figée pour tout le monde ou il n'y a que pour moi qu'elle est comme à se bloquer ? Je veux savoir. Ah, je ne sais pas. Il n'y a que pour toi. Là, on la voit bien. Ah, il n'y a que pour moi. OK, d'accord. D'accord. Non, mais c'est important de savoir le rapport au van qu'on peut faire ou pas. Si je fais une bonne van, mais qu'il n'y a que moi qui la vois comme ça, ça ne marche pas. Mais lâche-toi, Judith. Lâche-toi, vas-y. Pas de souci. Nous avons notre astrologue, Laurent Guizzi, également, qui nous parle chaque semaine d'horoscopes et de thèmes astrales. Malheureusement, il ne sera pas encore là ce soir avec nous, mais ne vous inquiétez pas, il a enregistré sa chronique vidéo comme les autres semaines. Pour vous, il va le dévoiler un peu plus sur la personnalité de nos invités grâce à leur thème astral. Donc, merci à lui. On l'embrasse très fort s'il nous écoute. Pareil pour Samir Talawi. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un comédien humoriste qui a deux spectacles qui s'appellent « Mariage arrangé » au théâtre de Deezer. Donc, voilà, on lui fait coucou. Pareil, alors lui, la magie d'Internet, il nous a laissé une petite vidéo, une vidéo sur deux, malheureusement. Donc, on n'en aura qu'une ce soir. Mais en tout cas, voilà, on l'embrasse aussi également. Il n'a pas pu être là avec nous ce soir. Alors, c'est parti, on y va. Pour deux heures de folie, je sens Judith aller chaud aux patates. Je lui dis qu'elle n'a un peu plus de sa connexion. Elle a envie de sortir des blagues, mais toi, elle se dit. Elle claque. Mais non, mais attends, mais non. Mais je vous explique, en fait. Je ne vous entends pas. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Vous me voyez ou pas, là ? Non, mais je suis très… Non, alors vraiment, pour le coup, je suis vraiment particulièrement gênée parce que je connais l'exercice de Francky. C'est un exercice très dur. Il doit animer une émission. Mais moi, je suis dans le rôle de l'invité cette fois-ci. Si c'est d'habitude, c'est l'inverse. Et je ne sais pas du tout. Je n'entends pas un mot de ce que tu dis. Donc, vraiment, dites-moi, fais-moi des signes quand il faut que je réponde un truc. OK. Ah oui, d'accord. Tout seul, tout. Voilà. Oui, oui. Alors que par contre, juste avant qu'on passe en direct, je vous entendais à merveille. Donc, il y a une histoire. Tu as essayé des écouteurs ou… Ah là, les appels. Mais oui, c'est que… Ah là, là, des gueules. Caché dans les cheveux. Ah oui, d'accord. Ça t'entend. Caché dans les cheveux. Ceci étant dit, moi, j'ai remarqué que ça s'est passé quand Christophe est rentré sur l'émission avec nous. Il a pris la bande passante des autres. Il t'a pourri ton live. Exactement. La lumière, c'est une de mes caractéristiques. Voilà. Exactement. Que veux-tu ? Il y en a qui restent dans la lumière. Donc, le programme de ce soir, les amis, ce sera la Story News avec les actus du moment. Il y aura la Story de Laetitia avec une rubrique et un quiz santé qui va intéresser du monde aujourd'hui puisqu'elle va le parler des migraines. Donc, ceux qui ont souvent des migraines, ça va vous concerner. Il y a la Story Humour de Samir. Bon, on n'en aura qu'une vidéo. Ça va être rapide. Il y aura la Story Show sur l'histoire et le parcours de nos invités. Il y aura la Story Astro de Laurent Guizzi avec les thèmes astral de nos invités. Il y aura la Story du passé. Donc, c'est ce que je vous ai envoyé pour les petites questions où vous, vous allez devoir répondre aux questions des invités précédents. Donc, j'espère que vous avez votre question aussi pour ceux d'après. Hein, Judith ? Judith, c'est un suivi. Là, j'ai entendu. Tu veux que je te l'écris ? Non, mais je m'accroche à chaque mot. Je m'accroche à chaque mot, les gars. En fait, tu avais dû nous faire passer un message. En fait, tu sais, le SOS, c'était genre, tu sais, comme dans les films, là, sortez-moi de ma galère. Chaque fois que je fais ça, ça veut dire vous répétez la question, les gars. Ah, d'accord. OK. Bon, là, tu entends bien pour l'instant. Tout va bien. Donc, coucou. Vous avez le… Bonjour à tous, d'ailleurs. Et enfin, il y aura la Story Privacy juste derrière, donc avec des questions un peu plus personnelles. On fait un coucou à tous ceux qui nous suivent. Vous pouvez réagir, d'ailleurs, en direct. Je ne sais pas si vous voyez les commentaires sur le côté, mais en tout cas, moi, je peux les passer, voyez, ici. Donc, voilà, Zoé, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, n'hésitez pas si vous voulez réagir avec nous. C'est possible. Trop fun du Maurice, Judith. Ah, tu vois, tu as déjà un fan. Tu as des fans de Judith. Même si tu n'entends rien. Ce n'était pas prévu d'avoir cassé un truc, tu vois. Ah, bah tiens, elle est là, tiens. C'est celle qu'on parlait tout à l'heure qui lui a pété un truc en live, quoi. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous voulez interagir avec nous pendant l'émission. On est là. Vous voyez les commentaires sur le côté, pas sur le coteau. Donc, bonsoir. Exactement. Mo, c'est ça ? Tu le connais, Judith, apparemment Mo, non ? Ah, bah pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est un harceleur de plus. C'est un fan ? Non, ce n'est pas vrai. On l'embrasse. On l'embrasse très fort. On l'embrasse très fort. D'accord. C'est son vrai prénom Mo, d'accord. Bonsoir Frédéric, tout ça, tout ça. Donc, voilà. En tout cas, bienvenue à toi. Avant de démarrer ce programme, on va commencer l'émission, en fait, tout de suite par la rubrique Story Music. Donc, avec notre chanteuse, j'ai notre petite vidéo là d'ailleurs. Regardez, Story Music. Youhou ! C'est joli, non ? Donc, avec Noem. Ouais, tu as vu un peu la classe. Avec notre chanteuse Noem et son tout dernier tube complètement fou. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de... Reviens avec nous, Noem. Je suis là, je suis là, t'inquiète. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce titre, Noem ? Ce titre-là, il est vraiment différent de tous les autres titres que j'ai sortis. Et en fait, qu'est-ce qu'il a de complètement fou ? En fait, j'ai tourné ce titre... Enfin, j'ai tourné le clip avec Arnaud Mison, qui est un réalisateur de films français. Donc, il n'avait jamais fait ça avant. Donc, on a tenté l'expérience ensemble. Et on a essayé de faire un petit court-métrage en fait, sympathique avec un clip, en fait, avec un clip complètement fou. Autant fou que la musique, je crois. Voilà. Ok, bah écoute, on va s'écouter ça. Donc, ça s'appelle complètement fou, les amis. Allez, c'est parti. Madame ? Madame ? Ah oui, pardon. Vous vous réglez comment ? Par carte bleue, s'il vous plaît. Yeah, la classe ! Bravo ! Mais elle a une super belle voix ! Bravo, bravo, disons ! Mais non, mais parce qu'attends deux secondes. Non, mais parce que je... Attends, non, parce que j'ai un problème avec les chanteurs. Non, j'ai invité une casserole, en fait. Mais non, attends. Non, 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 mais je me permets. J'ai un vrai problème avec le peuple des chanteurs en général. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peuple très compliqué pour moi à gérer. Ils ont tous des espèces de phases et tout d'habitude. Et là, je me suis... J'ai bien aimé. J'ai une petite claque et tout, je suis contente. Oui, bien joué. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un petit air à Jennifer, je trouve, un peu. Je ne sais pas pourquoi. Oui, on le dit souvent, oui. Même physiquement, parce qu'il y a des photos où je trouve que tu as un air aussi. Ah, vraiment ? Physiquement, moi, je trouve. Après, bon, peut-être qu'il y a des gens qui ne trouvent pas. Mais moi, je trouve que sur certaines photos, tu as un air à Jennifer, un peu. Attends, je vais te trouver ça. Mais moi, je trouve, regarde. Franchement, il n'y a pas un air à Jennifer, un peu, la chanteuse. Attends, je n'ai pas compris. Il est en train de passer des photos d'elle, comme ça ? Oui. Pourquoi tu croyais que je ne pouvais pas ? Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Il y a Lidos. Ah, d'accord, non, non, mais c'est pour ça, d'accord, très bien. Oui, c'est ça. Il n'y a pas les séparés. Regarde, franchement, il n'y a pas une épaire. Exact. Franchement, il y a un sacré air, à part les cheveux rouges. Oui, oui, c'est vrai. Ça, en fait, tu vois, Francky, le truc, c'est que ces photos-là, elles sont plus anciennes. Si tu mets les photos maintenant, je ne pense pas. Maintenant, je ne sens plus à rien. Là, tu vois, aujourd'hui, c'est la déchéance. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, voilà, sur certaines photos, mais même dans la musique et tout, il y a… Oui, en fait, c'est plus dans le style, peut-être, ouais. C'est vrai, il y a plein de choses à dire. Exactement. En tout cas, n'hésitez pas à participer dans les chroniques, n'est-ce pas ? Surtout les deux humoristes, là, je les sens chauds patates. Donc, on va commencer avec la story news, les amis. Ouais, dis-moi, Judith. SOS. SOS. SOS, elle a un téléphone de merde. C'est ça. Non, mais attendez, j'aimerais, non, 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 j'aimerais qu'on revienne tous sur le prix que m'a coûté ce téléphone et que vous déposiez plantes avec moi. Ce n'est pas normal, je veux dire. Et c'est pareil, j'ai fait installer la fibre aussi, et la 4G, et la 5G, et la 12G. C'est inadmissible que ce soit toujours sur ma gueule que ça tombe, voilà, c'est tout ce que je veux dire, voilà. Même avec la fibre ? Elle a peut-être… Mais oui, mais… C'est génique. Alors, écoutez-moi bien, vous avez commencé par me respecter dans cette émission. J'ai la fibre, OK ? C'est juste qu'elle ne veut pas marcher. T'as vu ça un peu ? Non, mais Christophe, vous avez vu, dès que tu as fait des chroniques radio, ça s'en suffit. C'est ça. C'est quel opérateur ? Vas-y, balance, Judith. C'est qui ton opérateur ? Attends. Mon opérateur, c'est… Alors, je peux le dire ou pas ? C'est un truc où tu te sens vachement libre. Ouais. T'es senti à être vachement libre. T'es tellement libre que même Internet, tu ne viens pas chez toi. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais ça va, il n'y a pas le TSA, là, donc tout va bien. Tu peux y aller. En tout cas, Noël, bravo à toi. Regarde, t'as pas mal de commentaires pour toi, Noël. En tout cas, un vrai kiff. Bien sûr. Ah, ça, c'est… Il y a ta team, là, team Noël. Ouais. La plus belle, voilà, c'est aussi belle. Yes. Ah, j'aime bien l'humour de Judith, tu vois. T'es un deuxième fan, Judith. Ah, Judith. Bon. Elle a pris de l'avance un peu, hein, Christophe ? Il va falloir que tu te bouges un peu, là. Je ne suis pas un humoriste. Moi, je suis présenté comme comédien, donc je ne peux pas dire. Excuse-nous, c'est vrai. Il n'est pas imitateur, il n'est pas humoriste. Je n'ai pas de responsabilité d'humour, donc ça va. Je suis en détente. D'accord. Bon, tout va bien. Au pire, je suis drôle. C'est parti. Story News. Allez, Story News, les amis, c'est parti. Allez, j'y vais. Allez. Ah, le générique, Léthier. Oh là là ! Oh là là ! Attention, hein. Fake News. Alors, dis-nous tout, Léthier. Bon, ben, Disneyland Paris restera fermé jusqu'au 12 février. Donc, il n'y aura pas Noël ni le sapin là-bas, donc pas de Disney. La PlayStation 5 est officiellement en rupture de stock mondial, donc j'en parlais la semaine dernière. Ben là, maintenant, c'est terminé. On ne peut plus rien faire. Et après, bon, il y a eu aussi le décès de Maradona, où en fait, il est décédé à 60 ans. Bon, là, ça fait l'actu là, partout. Voilà. Ben, tu peux aussi dire aussi pour le 15 de rugby aussi, là, de France. Ou aussi… C'est vrai. C'est Christophe Dominiqui, d'ailleurs, qui s'appelle. Tout à fait. Merci. Je veux que je t'aide un peu. Je suis tellement le rugby. Je t'aide. Ben, écoute-moi, je ne suis pas, mais bon, écoute, pas le choix. Effectivement, donc, c'était un super rugbyman, en fait, qui avait fait plusieurs fois, d'ailleurs, le catalogue de… Comment on appelait ça ? Des dieux du stade, voilà. Donc, effectivement, on l'a retrouvé mort, malheureusement, dans un parc de Saint-Cloud. Il s'est suicidé, le pauvre. Mais, enfin, bref, en tout cas, force à sa famille, en tout cas, à toutes nos condoléances. Il y avait évidemment le discours de Macron hier, qui n'a pas loupé ça. Donc, avec quelques changements, je sens, Judith, ça te fait plaisir. Je sens que tu as un petit commentaire. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Non, ben, pas du tout. SOS, c'est ça ? Non, non, pour le coup, j'entendais tout. J'entendais tout. C'est juste que, voilà, je ne savais pas lequel était plus déprimé entre, c'est vrai, ce pauvre homme qui s'est jeté d'un balcon, ou alors Macron qui était tellement perdu hier, le pauvre. Vraiment, moi, j'ai eu de la peine pour lui pendant le discours. J'avais envie d'aller lui donner de l'eau, quoi. C'est vrai que, bon, concrètement, on ne comprend pas trop ce qu'il fait. En tout cas, voilà, les nouvelles résolutions à partir de samedi. Donc, ce sera tous les commerces, d'innondes essentiels, qui réouvrent, mais doivent fermer quand même à 21 heures. Donc, en même temps, on se demande quel magasin reste vraiment ouvert après 21 heures. Mais il n'y en a pas beaucoup, à part s'ils parlent des chances d'histoires ou quelques-uns. Mais ce n'est pas une info pas très pertinente. Donc, il y a le périmètre aussi pour les pronades, élargi dans un rayon de 20 kilomètres. Donc, ils seront autorisés pour une durée de 3 heures. Donc, voilà, les rencontres Tinder et compagnie, vous allez pouvoir vous déplacer sans problème. Il y a aussi les cultes qui peuvent reprendre, mais jusqu'à 30 personnes. Donc, évidemment, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire des anniversaires, mais faire un culte à 30 personnes, c'est sûr que ce n'est rien comparé à ça. Donc, il y a les activités extrascolaires aussi en plein air autorisées. Donc, voilà, il y a aussi les cinémas, théâtres. Donc, ça, ça vous concerne les amis. Les musées qui réouvriront le 15 décembre normalement, si la situation sanitaire le permet. Mais bon, faut-il encore réussir à faire de la programmation ? Parce que programmer aussi rapidement, ça ne va pas être facile. Donc, mais attention, c'est sous condition. C'est si le nombre de contaminations demeure en dessous de 5000 cas par jour. Donc, les restaurants pourront rouvrir le 20 janvier. Donc, pareil, le 20 janvier, on en est loin. Mais Judith, un petit commentaire peut-être ? Je te vois sourire aussi. Non ? Mais parce qu'en fait, tu es en train de faire la même chose que Macron. Je vais t'expliquer. Tu es en train de faire un hold-up de vrai. Et qu'ils partent tous. Vous avez remarqué qu'ils partent tous en nous disant qu'ils vont nous dire les trucs en trois étapes hyper claires. Et toi aussi, tu es en train de partir sur la 25e étape aussi. Donc, en fait, ce n'est pas un plan de déconfinement en trois étapes. Vous-même, vous ne savez pas ce que vous racontez. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je dis. Même la journaliste hier qui répondait. Là, je ne fais que reprendre ce qu'il a dit. C'est tout. Tu fais un copier-coller. Je fais un copier-coller. Tu nous fais un copier-coller. Mais toi non plus, tu es d'accord avec moi que tu ne comprends pas. Concrètement, tu ne sais pas ce que tu vas faire le 20 janvier. Tu ne sais pas ce que tu dois sortir de chez toi, rentrer chez toi. On est perdus. On ne sait pas où aller. Mais non, on le dit. C'est tout. C'est un peu hypothétiquement en fait. Parce qu'il annonce des dates. Mais concrètement, en disant que ce n'est pas sûr. En annonçant des chiffres de 5000 cas, finalement, tu ne sais même pas s'ils vont l'atteindre ou pas. Donc, c'est un peu bizarre. Et si tu es flic et que tu dois mettre une amende à quelqu'un, moi, je ne pourrais pas. Je ne sais pas qui a arrêté. Je ne sais pas si la personne, elle a le droit d'être là ou de ne pas être là. Parce que même moi, je ne comprends pas les règles. Vraiment, vraiment, sincèrement, c'est fou. Est-ce que vraiment, tu ne sais pas, il se casse le cul des flics, je ne suis pas si sûr. Parce que, en tout cas, moi, depuis que je suis sorti, à chaque fois, je n'en ai jamais croisé. À part à la guerre Saint-Lazare où ils la chassent comme par hasard. Ils n'arrêtaient que des racailles. Ou des jeunes de banlieue, entre guillemets. Mais franchement, tu passais tranquille. Ils étaient là, ils te regardaient passer sans forcément… Alors, les salles de sport… J'ai un nouvel invité qui vient s'incruster. Ah, c'est beau. C'est beau. C'est beau. En tout cas, voilà. Bon, sinon, pour les news, c'est un à d'autres. Je ne le trouve pas du tout, Léthissa, vous en avez, les invités ? Non, après, tu sais… J'ai dit d'aller au top, elle. Tous anti-Covid, il affiche quand même un téléchargement de plus de 6 millions quand même de personnes qui le mettent, cette application, c'est dingue. C'est le titre qui est sexy, c'est le titre. Ils avaient même annoncé… Tous anti-Covid. Je crois même qu'il a dit 10 millions, non ? C'est pas ça ? Oui, non, mais c'est quand même incroyable, ça. Vous l'avez, vous, l'application ? Non, pas une seule personne, non. En une seule semaine, c'est fou. Moi, je ne l'ai pas. C'est à peu près le même nombre d'inscrits que sur Glidden. Ah d'accord, là, vous rigolez. Ah bah bravo, j'ai compris. Donc, on est sur une équipe de… D'accord, ok. J'ai pas compris Glidden, pardon. Ah bah bravo, Christophe. Eh bah tu vois, ça fait de toi, voilà. Ça fait de toi un aminobus. Ça fait de lui qu'un cas marié, quoi. Ouais, non, pardon, c'est la base, mais non. Je déduis ce que c'est, mais je ne connais pas, ok ? Non, c'est le site de rencontres extra-conjugales. On voit les femmes avec les pommes sur les autobus qui croquent dans la pomme. Et c'est, voilà, le Tinder des gens mariés à la radio. C'est bien, tu connais bien, toi. C'est de la pub, Judith. Écoute, ils m'ont payé pour jouer dans un de leurs spectacles. Donc, oui, voilà, oui, je le dis. Non, non, c'est vrai qu'ils font un show d'humour. Ils font un show d'humour. Ils font un show d'humour et du coup, moi, j'ai écrit un sketch sur Glidden. Donc, oui, bien sûr, allez voir. Alors. Ah oui, on ira là. Donc, tu avais une question qui dit, les salles de spectacle, c'est pourquoi on soutient aux artistes ? Comme on l'a dit, en fait, c'est le cas d'essence, peut-être. Si tout se passe bien, mais bon, voilà, on n'est pas là. Non, c'est noir. Il y a un qui dit, bon, Facebook user, on ne sait pas qui c'est. Mais il dit, moi, je n'ai pas l'application. Donc, il reste vraiment secret jusqu'au bout, lui. Écoute, Manoëlle. Pour les théâtres, je peux dire un truc pour les théâtres, vite fait ? Ouais, ouais. Tous, tous les gens qui nous écoutent, je ne sais pas si on est trois ou si on est quatre milliards, mais c'est pareil, je le dirais avec la même intensité, c'est qu'en effet, même les théâtres, quand ils vont réouvrir, il faut bien imaginer qu'avec les consignes et avec les mesures, il y a beaucoup de théâtres qui vont avoir l'impression de jouer à perte et du coup, qui ne vont pas pouvoir réouvrir leurs portes. Moi, j'incite vraiment, j'incite vraiment, dès que vous croisez des artistes en ce moment, prenez leurs réseaux sociaux que vous ayez 70 ou 15 ans parce que c'est le seul moyen où on pourra, nous, plus tard, vous recontacter et pour vous annoncer ce qu'on fait. Donc, les arrobases, allez, par hasard, arrobasesjudite.merguis sur Instagram, tu le rajoutes parce que, mais non, mais c'est vrai, quand on aura enfin de quoi de nouveau pouvoir exprimer notre art, nous, c'est le temps que nous sommes, le seul moyen qu'on aura d'avoir entre-temps entretenu du réseau, poster des choses, poster des vidéos, tout ça, c'est sur les réseaux. Donc, j'en profite pour te dire merci, Francky, pour ton émission parce que j'imagine que c'est aussi pour nous donner un peu une vitrine pendant cette période. Tout le monde, ouais, j'essaie, j'essaie. En tout cas, merci à toi. D'ailleurs, tu t'es essayé un peu toi aussi. J'ai vu que toi, Christophe, t'as fait des vidéos humour, ça a fait pas mal. Noël, elle, elle, elle n'a pas besoin, c'est ses fans qui lui font sur Instagram. Et toi aussi, Judith, j'ai vu. Toi, c'était le premier confinement, je crois que tu en avais fait, mais la deuxième, je... Ouais, mon premier confinement, j'étais confinée avec mon mari et c'était la seule personne qui était disponible et il est tout sauf acteur. Du coup, j'ai vraiment compris que si le deuxième confinement, je retentais le délire, là, il divorçait, quoi, vraiment, ça l'a gonflé très fort. Mais, mais bizarrement, les gens ont aimé le voir parce qu'on voyait que le mec était vraiment saoulé de sa meuf qui l'obligeait à faire une vidéo tous les jours. Ouais, il a envie d'être là, tu vois. Et le pire, c'est que lui, il a un vrai travail, le pauvre, tu vois. Il faut bien qu'on bouffe, donc lui, il a un vrai métier. Et donc, c'est pas drôle d'avoir une espèce de grognasse qui arrive avec « Mais viens, dis ça, répète ça, fais ça, voilà. » Bah, Christophe, lui, il a de la chance parce qu'il fait ça avec sa femme qui est comédienne aussi. C'est pratique pour les safe tapes aussi parce qu'il y a beaucoup de safe tapes en ce moment. Ah, j'avais compris de sex tape. Non, self tape. Ouais, moi aussi. On peut faire les deux, le matériel est le même. Mais en tout cas, professionnellement, c'est les safe tapes. D'accord. Et c'est pratique d'avoir une comédienne parce que ça se fait toujours au dernier moment. Ça se fait deux heures avant, donc c'est cool d'avoir une comédienne à la maison et pouvoir faire son truc. Excusez-moi, pourquoi tout le monde fait semblant de savoir ce que c'est qu'une safe tape ? C'est, tu sais, c'est des castings, mais chez toi, où tu te filmes, en fait. Où tu vas plus voir… Ah, les auditions filmées ? Les auditions filmées, tout à fait, en français. Et ouais, ouais, ouais. Du coup, c'est pratique d'avoir une comédienne à la maison parce qu'il y a des répliques, des trucs comme ça. Mais ça dit, quand elle n'est pas là, je m'enregistre et je me donne la réplique à moi-même. Donc, c'est un peu particulier. D'ailleurs, tu as fait des petites vidéos en ce moment, ces questions… La tristesse de nos métiers. Des questions sans réponses, ouais, tout à fait. Des questions sans réponses, voilà. Oui, ça, ça me fait bien rire. C'est assez drôle. Voilà, donc tu proposes ça quoi, en tous les jours ou toutes les semaines ? Je fais ça tous les jours au début, mais c'est un peu compliqué d'écrire trois par jour. Donc, j'ai fini par faire ça toutes les semaines, enfin, de samedi, dimanche. Mais voilà. Et puis après, ça se mélange quand on poste trop sur Facebook. Ça se mélange, les gens s'appuient, c'est celle d'avant, celle d'après. Donc, du coup, j'ai diminué un petit peu la publication. Mais ouais, deux fois par semaine, c'est bien. Ok, nice. Écoutez, on va passer à la suite, les amis. Donc, c'est au tour de Laetitia. Bon, comme je ne savais pas trop si elle avait de la connexion ou quoi, donc elle a préenregistré les chroniques. Vous allez voir, elle était à son taf. Elle est toute mignonne, très sexy dans sa boute, vous allez voir. Donc, c'est le buzz du quiz santé, les amis. Allez, c'est marché. On t'écoute, Laetit. Petit quiz au niveau de la santé. Donc, aujourd'hui, ça sera la migraine. J'aime bien aborder ce sujet, car il y a quand même 12 millions de personnes en France qui ont la migraine et c'est un sujet à aborder. Est-ce une fatalité ? On va voir. Qu'est-ce qui peut provoquer ça ? Ces fameuses migraines. Des idées reçues, des croyances limitantes. Donc, c'est parti pour le quiz. La migraine, il faut vivre avec ou pas ? Vrai ou faux ? Alors, les amis. J'aime bien quand ils se regardent. Il y en a, ils sont en retard ou quoi ? Il y en a, il faut qu'ils coupent le son de je ne sais pas d'où, là. Parce qu'il s'est mis sur… C'est moi, pardon. J'ai écouté parce que j'entends mieux sur mon ordinateur qu'on a… Parce qu'il y a un décalage, tu sais. Bah oui, je sais. Parce que tu ne sais pas. Ça va, force de faire des sex-step. Dis-moi, moi, j'ai été migraineuse pendant longtemps. On s'en fout. Non, mais elle va donner la solution, tu vas voir. Est-ce que tu as fait un traitement ? J'aimais bien me taper la tête contre les murs. Sincèrement, c'était une douleur. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que vraiment, c'est une douleur horrible. Les gens ne se rendent pas compte. Tu as envie de mourir, en fait. C'est bien la définition. Moi aussi, je suis très migraineuse. Laisse-t'en berre. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je prenais… La caféine m'a aidée. La caféine ? Et aussi rentrer ton poing dans ton œil, comme ça, très fort, jusqu'à ce que tu crèves. Tu t'enfonces les doigts très fort dans les yeux. C'est vrai. Je te jure qu'il y a un muscle derrière l'œil et que tu vas le masser, en fait, comme ça. Là, ça paraît très violent, ce que je viens de dire, un petit peu interdit, même illégal. Parait-il, je crois qu'il faut se masser, parait-il, je crois, le dessus de l'oreille ou un truc comme ça. Et l'étanque aussi, ça marche pas mal. L'étanque, ouais. Du coup, alors, c'était la question vraie ou faux ? Vraie. Tu n'as pas entendu, Judith, peut-être. Tu peux rappeler ta question, Laetitia ? C'était… Est-ce que… Non, c'était… Est-ce qu'on devait vivre avec la migraine ? Oui. La migraine. Non ! Oui, c'est faux. Christophe. Ah bon ? Je n'avais pas entendu la question, mais est-ce qu'on… Je ne sais pas, j'ai jamais… Elle va te répéter. Focalise-toi sur les pittats. Focalise-toi, j'étais en double, moi, je suis sur mon ordinateur. Vas-y. Alors, est-ce que, Christophe, est-ce qu'une migraine, est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce qu'on peut vivre, en fait, avec une migraine, toi ? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Non, je ne sais pas. Bon, ben, on écoute la réponse. Écoutez bien la fin, il y aura la prochaine question. Donc, sois attentif, Christophe. J'écoute. Petit disculpé, petit chien à panne. Donc, tu as tout organisé, Francky. Que c'est faux. La migraine, ce n'est plus une fatalité. Ce n'est plus parce qu'en fait, avant, on disait, oh là là, les migraineuses comme maman, que automatiquement, c'est héréditaire. Non, ce n'est plus une fatalité. Et à partir de maintenant, on peut trouver un traitement suite à nos migraines. Migraine et maux de tête, c'est la même chose, vrai ou faux ? Alors, migraine ou maux de tête, est-ce que c'est la même chose ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, non. Judith ? Judith, elle est figée. Moi, je dis que migraine et maux de tête ne sont pas exactement la même chose. Ouais. Non, je... Ah ! Bon, ben, on écoute la réponse. La réponse est faux. La migraine, en fait, est différente du mot de tête. Le mot de tête, ça sera quand on aura un stress, une fatigue, on aura un petit mal de tête. Par contre, les migraines, on reste 24 heures à 72 heures avec une crise. Principalement, on a des petites pustilles qui est au niveau battement de cœur, au niveau de la tête, et toujours d'un côté, toujours d'un céphalée, où il y a vraiment un gros mal de tête, et elle peut être accompagnée de nausées. Donc là, il va falloir voir avec votre médecin traitant, pour faire un diagnostic ou un bilan, pour essayer de voir, de calmer, en fait, ces migraines. Les migraines. Est-ce que les enfants sont migraineux ? Vrai ou faux ? Alors, est-ce que les enfants sont migraineux ? Faux ! Vrai ou faux ? Je crois pas. Faux ? Non. Moi, je dis faux. Faux non plus ? Faux. Faux. Alors, c'est vrai que je ne sais pas, parce que vu que les gens... Oui, oui, faux. Alors, c'est vrai que les gens qui nous écoutent en live, ils ont peut-être un petit décalage. Donc, c'est vrai que les commentaires, on les a peut-être en direct de suite, mais après une petite seconde. Mais donc, c'est faux pour vous ? Oui, faux, ouais. Faux, ouais. Ok, donc on écoute ça alors. Alors, la réponse est vraie. On gagne. 5% de la population au niveau de la migraine pour l'enfant. Donc, on part quand même de la maternelle, primaire, collège, lycée. Donc, oui, ça commence très tôt les migraines. L'avant-dernière petite question. Est-ce que le chocolat, le café sont des éléments déclencheurs pour la migraine ? Vrai. Alors ? Vrai. Oh, il les calme. Il les calme, le chocolat plein de magasin, mais la caféine calme la migraine. Il les calme, le café, ouais. J'ai entendu ça aussi. Moi, j'aurais dit faux. C'est un excitant, effectivement, battant, elle va donner la réponse. Alors, la réponse est vraie. Le chocolat, le café, ce sont de bons déclencheurs pour les migraineux. Ils déclenchent les migraines. Donc, c'est comme un peu les boissons alcoolisés où en fait, quand on a un petit terrain migraineux, on a automatiquement un mal de tête qui peut se conduire à une migraine. C'est pour cela que le week-end a les immolos sur l'alcool, sur le café et sur le chocolat, et surtout en période de Noël. Allez, ma dernière question. Les rapports sexuels peuvent-ils provoquer des migraines ? Vrai ou faux ? Qu'est-ce que c'est intéressant ? Excuse-moi, excuse-moi, mais si, déjà qu'on nous a enlevé le café et le chocolat, maintenant, voilà, moi je te le dis, maintenant, si tu m'annonces que même le sexe, ça te donne la migraine, je me lève, je me barre, tu m'as tout enlevé dans la vie, il ne me reste plus rien, quoi. Après, il faut dire que le café et le chocolat, après, ça dépend des personnes, de la personnalité, voilà, de vraiment comment tu vis ta migraine. Après, ok, tu manges du chocolat, tu ne vas pas avoir une migraine, c'est vraiment… Parce que sur Glidden, ils te laissent le café, le chocolat et le reste. Oui, ils te laissent tout. Mais je sais bien, des fois, il y a des terrains comme ça. Quand tu prends un verre de champagne, boum, tu as une migraine derrière, automatiquement. Des fois, il y a des éléments déclencheurs. On d'autres, ça sera le café, le chocolat, le champagne, le vin, le vin blanc, tu vois ? Le café, ouais, je le savais, parce que moi, je bois énormément de café, mais vraiment, vraiment à balle de café, et tout le temps, j'ai des migraines. Et je sais que quand je bois trop de café, j'en ai direct. Donc, c'est pour ça que c'est là que je réponds du vrai. Bon, pour les rapports sexuels, alors… Attends, on va t'écouter. Allez, en tout cas, ça dépend de tête du partenaire, moi, je veux dire. Ça dépend de tête de qui on a en face. Allez, c'est vrai. Il parle trop, ouais. Et vrai et faux, on va plutôt parler de mots de tête. Alors oui, ça touche 1% de la population, ça sera surtout pour la jante masculine, car en fait, avec l'augmentation du flux sanguin et en même temps la dilatation des vaisseaux, cela peut provoquer des mots de tête. Et on aura surtout cette phase de mots de tête durant l'orgasme, pendant le COVID. ou alors là, dès qu'il y aura une sensation d'augmentation de la pression sanguine, ça peut déclencher un mal de tête. Voilà, vous savez tout maintenant sur les migraines, à peu près tout. Je vous souhaite une très belle soirée, et un bon moment dans le story show. Elle est avec nous, donc tout va bien ? Je suis là. Oui, bah donc, en fait, c'est 1% des hommes qui ont des mals de tête, en fait, lors des rapports sexuels, d'où à la pression artérielle, en fait, la dilatation des vaisseaux sanguins. Bah, elle est tombée. Elle est bourrée. En fait, Judith, le fait qu'on t'enlève le chocolat, le café et les rapports sexuels, boum, tu tombes. Tu vois, c'est possible. Mais ouais, mais c'est ça. Excuse-moi. Il faut dire que tu ne m'annonces pas des super nouvelles, quoi. Par contre, il y a un truc que je voudrais préciser, c'est savoir si tu peux nous apprendre à tous. Oh, merde. Franchement, je ne comprends pas. Ça tombe, ça tombe. Est-ce que tu peux nous apprendre, Laetitia, s'il te plaît, cette technique que tu as utilisée, là ? Bon, je ne sais pas. Ouais, pour faire, quand tu expliques des trucs scientifiques et que tu fais le... Vous avez vu comment elle a fait ? Elle a expliqué la migraine et elle a fait « Hum, enfin voilà, vous savez tout sur la migraine. Excellent. Tu peux m'apprendre à faire un truc pareil ? » C'est vrai qu'avec sa petite blouse dans ton cabinet, on pourrait faire simple chose. Mais grave, on avait tous envie d'être migraineux. On a le côté... J'ai le côté sexothérapeute, sexologue, tu vois, qui revient, tu vois. Ah bon ? En plus, c'est les mecs, par exemple. Mais tu sais, elle a fait ça l'air de rien. Genre, elle t'a parlé de trucs horribles, la pression sanguine artérielle va t'exploser ton cerveau. Ah, j'adore. Bon, les amis, on passe à la suite. Donc, ce sera la chronique humour de Samir Talawig, voilà, qui n'a pas pu être là. Mais en tout cas, on va écouter son petit extrait qui nous a passé. C'est sur Macron, évidemment. Allez, on y va. Salut tout le monde. Bonjour à toute l'équipe du Story Show, aux invités et aux auditeurs. J'espère que vous allez bien, hein ? Comme d'habitude, je n'ai pas pu me rendre directement en live avec vous. D'ailleurs, vous pouvez me voir vers moi. C'est à la fenêtre et il fait jour. Moi, j'aimerais revenir sur l'annonce d'hier de monsieur le président Emmanuel Macron. Ouais, il est allé chez le coiffeur, le mec. Tranquille, le mec. Allez, bref. J'espère que ce n'est pas le même coiffeur que l'ancien président. Vous savez, celui à 10 000 balles par mois. Le truc cool qu'on attendait tous parce que c'est bientôt Noël, c'est l'ouverture des commerces non essentiels. On va enfin pouvoir aller acheter des produits non essentiels sans passer par Amazon. Du coup, c'est plus cher. Alors oui, du coup, ça va être plus cher. Ça, c'est sûr. Oui, peut-être que le service après-vente ne sera pas d'aussi bonne qualité. C'est vrai. Au moins, on va pouvoir y faire du lèche-vitrine. C'est sympa, Laura Merlin, mais je vais finir par coller tous les rayons par cœur. Alors moi, j'ai une question à poser à vous tous. Quel est le premier achat non essentiel que vous comptez faire? On a perdu Judith entre-temps. C'est parce que j'essaie de l'occuper, oui. Mais pas du tout, j'essaie. On met la carte. Comment tu fais, putain ? Alors, donc, les amis... Vous m'entendez ou pas ? Oui. On t'entend, on ne te voit plus. Ok, super. Je n'ai aucune idée de comment on fait pour remettre la caméra, moi. Ah, voilà, ça y est. Ah, ben voilà. C'est ton opérateur qui t'a vendu le trépied. C'est free, il a envoyé un texte. Il a dit c'est free. T'as eu un forfait ou comment ça s'est passé ? Non, mais écoutez, je suis dans un terrible moment de solitude. Vraiment, je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Le téléphone qui est tombé, le trépied qui ne marche pas. Voilà, je... Ton opérateur qui est fouille. C'est cool. Ta vie est une vie des chièques. En vérité. Et en plus, j'ai appris que je ne pouvais plus boire de café ni de coucher avec personne. Bon, super, bravo. Merci. Belle soirée. Belle soirée. On va finir. Ils vont vendre des cordes sur le décathlon très bientôt. Donc, tu as compris. Alors, donc, la question de Samir, d'ailleurs, qu'on embrasse très fort. Donc, je n'ai pas pu avoir la suite de sa chronique, mais en tout cas, merci pour cette super première partie. En tout cas, donc, les amis, il vous dit qu'est-ce que comme objet essentiel ? Non essentiel. Non essentiel. Je n'ai pas entendu la chronique parce que ça coupe. Donc, quelle était la question ? En plus, je ne peux pas la repasser. Je ne peux pas la repasser parce que sinon, j'aurais tapé toute la vidéo. La conclusion, c'était quoi ? Parce que j'ai entendu... En gros, c'est quel... Il me semble bien, c'était quel... Objet non essentiel. Objet non essentiel, vous achèteriez quoi ? Du whisky. Ça, je crois que c'est encore en vente. Ce n'est pas dans les objets non essentiels qui étaient interdits. Moi, j'achèterais les trucs là. Quand on était petit, il y avait des petits numéros dans des trous et tu devais peindre. Deux, c'était la couleur rose. Trois, c'était la couleur verte. Et tu mettais... Et à la fin, ça te faisait un tableau parce que tu avais suivi les numéros. Les numéros d'art, ça s'appelait. Voilà. Ça, ce n'est pas essentiel ça. Non, moi, je... Non, non plus. Moi, j'étais au jeu vidéo. Est-ce que les sextoys, c'est essentiel ou pas ? Pour moi, non. Ah, moi, je connais des gens en ce moment. Tu leur retires les sextoys. Je peux te dire qu'ils finissent comme les rugbymen qui se jettent de... Ouais, vraiment. Ah, non, je te dis, je te dis. C'était peut-être ça. Les gens sont confinés seuls en ce moment. Les célibataires, tout ça. C'est quand même essentiel. Exactement. Tu remarqueras que la meuf... Hé, mais on peut en parler parce que Laetitia, quand même, elle a parlé migraine, elle a parlé sextoys, mais dans les deux cas, elle te dit, les sextoys, c'est ciel. T'as vu ça un peu ? Mais t'as toujours ce truc très féminin comme ça, quel que soit. Je veux dire, t'as pas des moments comme ça où t'es juste en jogging et que non, t'es toujours comme ça, très, très féminine, Laetitia ? Ouais, toujours. Ouais. C'est rare que je suis... Ça s'appelle un look glamour, les amis. T'as vu mes trucs. Ça s'appelle un look glamour. Glamour jusqu'au bout des ongles. Exactement. Dans toutes ses tenues. On passe à la suite, les amis, sur Music. Avec Noël, ça repartit pour un tour. Donc, cette fois, on va t'écouter sur un titre qui s'appelle Si je pouvais. Ouais. Donc, que tu as fait en premier, je crois. C'était ton premier ? Alors, non. En fait, justement, lui, c'est le deuxième. C'est celui qui était signé chez Sony. Et on va dire que c'est ce morceau-là où j'ai fait le plus de stream. Et j'ai fait aussi pas mal d'audimat en radio. Et je suis rentrée en télé avec ce single-là aussi. Donc, du coup, c'était... C'était la première fois que je rentre en télé avec un single. Donc, voilà. C'était cool. Même dans les classements de musique avec les plus grands et tout. Ouais, c'est vrai. C'était dingue. Ouais, c'est ça. Super bravo à toi. Donc, si je pouvais, en fait, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette chanson ? Donc, c'est toi qui les écris, évidemment. Alors, ouais, parce que... Ouais, ouais, j'ai écrit... Mais j'ai pas écrit ce morceau toute seule. J'ai écrit ce morceau aussi avec Neko. Et c'est les garçons avec qui je travaille qui ont composé la prod. Donc, c'est Doutson et Eric Ness qui avaient composé la prod. Et du coup, on a fait le morceau ensemble. On l'a enregistré en studio. Voilà. Et du coup, il a signé. C'est un morceau... C'est un morceau, en fait, si tu veux... Comment te dire ? Écoutez-le et on en parle après. Comme ça, je vous laisse... Je vais faire... Ok, pas de souci. Juste une parenthèse. À qui tu fais les yeux doux, Judith ? Parce que je te vois depuis tout à l'heure. Ouais, j'allais dire pareil. Elle était là. Tu crois qu'on ne crame pas ou quoi ? Parce qu'elle est là à transférer les yeux doux, les cochons, là. Tu sais, le pire, elle fait sa petite pose comme ça. Elle fait sa petite pose, genre... C'est genre des petits pseudo-bisous, là, avec les yeux. Arrête tes commences. Ouais, c'est ce truc-là, genre en mode Laetitia. J'ai un potentiel de Laetitia. Un potentiel, attends. En fait, elle s'entraînait sur la glace à côté d'elle. Tu vois ? Je suis trop contente de... Vous ne savez pas à quelle fois je suis flattée d'entendre ça. Donc, attendez. Je ne faisais rien. Donc, en fait, je vais arrêter de faire tout court, en fait, parce que j'ai ça quand je ne fais rien. C'est génial. Un potentiel quand tu ne fais rien, en fait. Exactement. Ah ben, écoute, voilà. Peut-être que j'ai découvert un truc ce soir. Regarde, en fait, je vais vous dire, la misère de ma vie, c'est que j'essaye de tenir le câble du téléphone et le téléphone avec ma main gauche. En même temps, j'essaye de voir si je peux réussir à me connecter à un meilleur truc internet en même temps avec ma main droite. Donc, pardon. Non, je faisais des sourires qu'aucun personne. C'est bon, tu as le clip de Noem pour t'essayer. Allez, donc, on va s'écouter si je pouvais. C'est parti. Je me perds bien trop souvent malgré tous ces efforts Je fais face à ces erreurs Qui me rappellent mes torts J'ai pas trouvé les mots ni les couleurs Ni les chemins qui me mènent à Rome J'ai fait place aux excès plus qu'au bonheur Je voudrais croire encore et encore Si je pouvais, mais juste un jour Faire un détour Un aller sans retour Allô le monde Mais où sommes-nous ? Je ne reconnais plus ces parcours ni ces routes Si je pouvais, mais juste un jour Faire un détour Un aller sans retour Allô le monde Mais où sommes-nous ? Je ne reconnais plus ces parcours ni ces routes J'ai pas vu les années Mais dans le secret Je me suis noyée Je me suis noyée Même si tout a changé Faudrait bien se rappeler Tous ces rêves envolés J'ai pas trouvé Les mots Ni les couleurs Ni les chemins Qui me mènent à Rome J'ai fait place aux excès plus qu'au bonheur Je voudrais croire encore et encore Si je pouvais, mais juste un jour Faire un détour Un aller sans retour Allô le monde Mais où sommes-nous ? Je ne reconnais plus ces parcours ni ces routes Si je pouvais, mais juste un jour Faire un détour Un aller sans retour Allô le monde Mais où sommes-nous ? Je ne reconnais plus ces parcours ni ces routes Si je pouvais, mais juste un jour Faire un détour Un aller sans retour Allô le monde Mais où sommes-nous ? Je ne reconnais plus ces parcours ni ces routes Si je pouvais, mais juste un jour Faire un détour Un aller sans retour Allô le monde Mais où sommes-nous ? Je ne reconnais plus ces parcours ni ces routes Sous-titrage Société Radio-Canada J'attends de voir que si je l'avais reconnectée elle va réapparaître les amis Oui Donc, alors cette chanson Donc tu nous as dit après le fil d'aller nous expliquer tout On t'écoute Oui, en fait ce morceau c'est vraiment c'est très populaire dans le sens où ça concerne tout le monde Les hommes, les femmes même les enfants Enfin, je veux dire ça concerne vraiment vraiment tout le monde dans le sens où c'est un peu tout ce qu'on peut vivre tout le temps en permanence quand tu fais un choix et que tu penses que tu t'es trompé est-ce que tu as fait le bon choix il faut que tu reviennes en arrière il ne faut pas que tu ailles Enfin, voilà C'est vraiment un morceau en fait où c'est encore la juste apposition du fait que est-ce qu'on fait les bons choix dans sa vie ou pas et donc du coup c'est vraiment un morceau de réflexion et en fin de compte si je pouvais ben non enfin, il faut foncer en fait mais c'est tout le temps les questions en permanence que nous on se pose tu vois c'est vrai surtout je pense les artistes ou que ce soit chanteurs humoristes enfin parfois aussi les employés des fois dans leurs entreprises mais c'est vrai que vous êtes plus assujettis aux doutes quand on est dans des carrières un peu comme ça exactement professionnelles un peu aléatoires en fait où vraiment tu pronostiques pas demain t'as pas de CDI finalement donc par moments t'as des dits parce que tu prends les bons choix ouais parce que comme tu dis Francky en fait je pense que la différence en fait c'est que tout le monde du coup est concerné ah Judith yep en fait tout le monde est concerné mais en même temps le truc c'est comme tu dis les artistes on est d'autant plus concerné dans le sens où quand je dis je me perds bien trop souvent c'est vrai que nous on est tout le temps on est tout le temps dans le doute en fait tout le temps tout le temps parce que même quand on t'annonce soi-disant une bonne nouvelle tu sais jamais en fait c'est la bonne nouvelle parce que tout le monde va dire ah ouais il a adoré le morceau c'est génial tac 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 mais maintenant avec le truc c'est sûr que cette chose là tu vas pas direct t'enflammer t'attends de savoir parce que ah il adore enfin on connait tu vois mais il faut vraiment être dedans pour comprendre parce que si t'es pas dedans tu comprends pas quoi et souvent enfin voilà mais bon en tout cas tout le monde vit ça quoi je veux dire c'est vrai qu'après quand t'avais enfin je pense qu'à n'importe quel moment tu vois que ce soit pour Christophe Judith ou toi je pense que c'est à dire que même si t'as déjà fait plein de choses même si t'as eu une certaine notoriété ou une certaine carrière finalement plus tu vas haut et plus t'es attendu derrière quoi donc c'est à dire que après t'as aussi le fait d'être aussi bon qu'avant tu vois faire toujours les mêmes trucs et pas retourner dans l'anonymat tu vois bah c'est 10 fois plus dur d'arriver au sommet il est resté franchir les états c'est cool tout le monde le fait mais une fois que t'es là-haut faut que tu restes parce que dès que tu redescends tout le monde va te juger c'est encore pire donc enfin ça va il y a beaucoup de gens si t'es en haut tu gagnes quand même de l'argent donc on est en haut que rien du tout ouais mais justement Francky mais tu sais si tu demandes à beaucoup d'artistes par exemple qui sont vraiment allés au sommet au sommet enfin je veux dire à un moment donné quand ils retombent il faut être fort mentalement parce que tu vois il y en a plein qui font des dépressions c'est clair ah bah oui il laisse tomber bah regarde Loana en ce moment c'est con pourtant elle n'était pas artiste elle sort de Secret Story mais regarde son état tu te rends compte ? bah après Loana pour moi c'est un cas un peu spécifique tu vois parce que pour l'avoir croisé à l'époque dans les boites de nuit comme ça ou de la fiesta pour de la enfin des quelques trucs quoi on va dire bon tu vois après j'ai envie de te dire il y a aussi les fréquentations avec qui tu traînes aussi donc je pense qu'elle elle a peut-être pas rencontré forcément les bonnes personnes dans son parcours et c'est peut-être laissé entraîner tu vois après il y a des gens qui sont plus ou moins inférentables même si tu même sans ça Francky il faut aussi avoir déjà tous les artistes le savent il faut déjà avoir un caractère déjà bien trempé savoir déjà ce qu'on veut savoir déjà qui on est parce que quand t'arrives à ce stage-là c'est vite tomber quoi et te perdre complètement mais bon voilà ça a laissé Judith pensée là en pleine réflexion ça va tu entends ? il n'y a pas de SOS ? elle est pour sa chanson c'est d'opérateur ne parlez pas tous en même temps s'il vous plaît ne parlez pas tous en même temps parce que je ne vous entends plus dès que vous parlez tous en même temps ah d'accord je suis d'accord alors j'ai envie de dire que je suis d'accord avec Noëm parce que comme je n'ai pas entendu tout ce qu'elle a dit j'ai envie de valider voilà c'est beau ok bon bah c'est cool merci bah écoutez on va passer du coup du coup à l'émission story show donc c'est à dire sur le parcours et vos histoires les amis donc c'est parti avec notre petit logo story show donc on va commencer par toi Christophe donc enfin même aux autres je vais vous poser une question en fait c'est justement quelle a été votre formation artistique le déclic qui vous a conduit à vous lancer dans cette aventure et comment ça a vraiment commencé pour vous donc je ne sais pas si vous avez tout saisi mais en gros comment ça a démarré pour vous et votre formation on va faire plus court alors on commence par toi Christophe on commence par toi alors je ne sais pas allez c'est parti le déclic c'est c'est les films je crois les films du mardi soir les films du dimanche soir quand tu n'as pas envie de faire tes devoirs et que tu tu es devant la télé que tu préfères regarder les films que faire tes devoirs tu te dis que déjà il y a un premier signe de volonté de faire autre chose que ce qu'on a prévu pour toi et du coup les films du Splendid les films des visiteurs les films de Jean-Marie Poiré tous ces genres de films qui inconsciemment te créent une envie de faire un truc différent de ce qu'on te propose et puis après pour moi le conservatoire de Menton qui est la ville dans laquelle je suis qui me fait découvrir un amour des grands textes de Molière de Racine des auteurs que je ne connais pas parce que je suis en échec scolaire et que d'un coup se révèle quelque chose de puissant et d'un coup on découvre un sens à sa vie avec c'est vrai que les gens qui sont c'est vrai que les gens qui sont en échec scolaire ce n'est pas forcément des gens qui ne sont pas intelligents parce que c'est des gens des fois qui s'ennuient souvent c'est des gens qui ne sont pas un cursus qui les intéresse moi je pense que c'est le contraire je pense que c'est plutôt un bon signe de s'ennuyer en classe c'est un signe d'intelligence alors je ne dis pas que tous les cancres sont des génies mais en tout cas je trouve que le fait de s'ennuyer en classe parfois c'est intéressant c'est vrai que je trouve qu'il devrait reviser un peu surtout à la période collège parce que je pense que c'est là où on se cherche et tu sais il y a les conseillers d'orientation qui t'envoient un peu partout il y a la phrase j'aime bien la phrase je crois que c'est une chanson d'Orelsan où il dit écoute bien tout ce que disent les conseillers d'orientation elle fait exactement le contraire et je trouve que c'est assez juste je pense qu'il y a des bons conseillers d'orientation il y en a quelques-uns mais en gros est-ce que vraiment tu décides ça j'en suis pas sûr non je pense que t'es fait pour quelque chose et il y a une révélation où elle n'y est pas ça c'est encore un peu dramatique mais quand il y a la révélation en tout cas c'est beau quand d'un coup il y en a ça arrive plus tard effectivement ouais bien sûr le mec il dit ça il a des bouquins derrière lui et tout mais tu sais c'est ça c'est ce qu'on disait c'est que justement c'est pas parce que c'est un échec scolaire qu'ils sont pas instruits j'ai pas été à l'école j'ai pas aimé l'école j'ai détesté l'école et j'ai appris à lire tout seul quand j'ai quitté l'école j'ai découvert que les livres c'était pas chiant et c'était assez génial mais c'était un truc d'autodidacte et j'ai lu les livres parce que j'avais envie de les lire non pas parce que je devais les lire et à l'école on t'impose ouais Bazak me faisait chier tous les auteurs on me demandait des questions qui n'avaient rien à voir avec l'oeuvre quel pronom personnel ils utilisent de la page 38 à la page 39 j'en ai rien à foutre ça m'intéresse pas mais par contre lire un auteur parce qu'il y a un sens ça ça m'intéressait ça j'ai découvert plus tard quand j'ai arrêté l'école donc ouais donc toi du coup après t'as basculé t'as fait formation art dramatique c'est ça et après j'ai fait parce que j'étais fan à l'époque de Depardieu de Lucini ou de ces acteurs de cette époque là et que je m'étais renseigné sur leur parcours ils avaient fait Jean-Laurent Cochet donc je suis allé dans le même cours que chez Jean-Laurent Cochet et j'ai eu la même formation que ce qu'étaient mes idoles à l'époque dont je suis un petit peu revenu depuis mais voilà donc du coup j'ai suivi cette formation qui était une formation d'acteurs à l'ancienne un peu très disciplinaire il y a beaucoup de discipline c'est un truc qui serait pas très populaire à la télévision parce que c'est un truc très intransigeant il n'y a pas de cadeau et ça j'en suis reconnaissant ça m'a aidé vachement ça m'a beaucoup aidé ok nice j'en ai retrouvé ouais t'as même fait une formation juste un instant une formation casse-cette combat d'ailleurs aussi pendant pour un film ouais moi j'ai un truc c'est que j'ai fait beaucoup de boxe t'as fait la boxe et tout j'ai fait beaucoup de boxe et j'ai pas du tout le physique d'un boxeur donc du coup c'était un truc un peu mort pour moi mais j'ai eu la chance qu'on cherche sur un film un mec qui avait pas du tout le physique d'un boxeur mais qui avait fait de la boxe et du coup j'ai postulé là-dessus j'ai été pris donc c'était KO de Laurent Laffitte de Fabrice Gobert avec Laurent Laffitte et du coup j'ai fait ce film où j'ai pas le physique d'un boxeur où j'avais les capacités d'un boxeur où j'ai eu une formation de cascadeur avec Yves Girard le cascadeur de James Bond et tout ça la classe écoute on parle de la suite de ton expérience juste après on va passer à Noël maintenant alors toi pareil même question oui donc pareil ton déclic et ta formation alors comment ça s'est passé pour toi ben moi pour le déclic en fait c'était quand je devais avoir à peu près 3-4 ans en fait je regardais les Walt Disney comme toutes les petites filles quoi et ouais je pense que ça a vraiment été le déclic parce que je savais déjà que je voulais chanter et ben la formation c'est que je me suis construite toute seule en ayant enfin en ayant beaucoup de gens sur mon passage parce que la musique elle est faite de beaucoup 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 de rencontres et d'interlocuteurs mais si j'ai commencé très très tôt la scène je devais avoir 11 ans avec un groupe de copines on avait fait un groupe de pop rock en fait et en fait je suis passée par plein 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 de styles différents et jusqu'à ce que je rencontre en fait Doodson qui est maintenant mon beatmaker en réalisant il est aussi artiste il est aussi mon producteur enfin bon bref il y a beaucoup de casquettes voilà aujourd'hui je savais même pas parce que je l'avais déjà dans mes amis d'ailleurs je le suivais déjà un peu ouais ouais c'est marrant je savais pas que vous aviez un lien au début bah voilà bah maintenant tu sais tout bah voilà voilà et du coup jusqu'à ce que je le rencontre et en fait il me prend sous son aile et il me dit écoute là le style que t'as choisi ça va pas du tout je vais tout reprendre de A à Z et tout et donc du coup on a commencé à bosser et du coup j'ai sorti le premier single même type que t'as pas encore passé ouais et en fait directement je suis rentrée en radio avec celui-là et j'ai fait un bon nombre d'écoute donc ça m'a rapporté du monde et voilà et ça s'est enchaîné bah écoute on écoute la suite juste après voilà Judith yes c'est bon je te repose la question plus lentement peut-être si t'as pas entendu juste avant donc le déclic pour toi qui t'as oui oui on a compris disons le déclic et la formation on a compris je ne sais pas depuis tout à l'heure c'est la seule phrase que j'ai entendue je veux la raconter non écoute le déclic le déclic au fait le déclic de quoi de pourquoi j'ai voulu devenir comédienne ouais pourquoi tu ça y'a pas autre chose qu'est-ce qui a fait que t'as voulu te lancer à fond là-dedans écoute je pense qu'il y a en effet ouais il y a un truc un peu évident qui se passe tu sais quand t'as un gamin qui exprime des trucs donc c'est depuis tout jeune toute jeune j'ai l'impression de me souvenir d'avoir été en train de dire des conneries de faire des conneries après il y a la façon dont c'est canalisé par les parents et c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a permis d'aller qui m'a inscrit à un cours de théâtre et tout ça et du coup j'ai pu aller voir j'ai vu que ça me plaisait vraiment et ensuite j'ai commencé je suis rentrée en art-études au moment du lycée c'est un truc c'est l'équivalent des sports-études tu sais comme les footballeurs qui rentrent ou les tennismans ou whatever que tu vois moi je suis rentrée en art-études donc matin le lycée l'après-midi l'école voilà puis après il y a eu les cours Florent puis après il y a eu le concert internationale en fait je crois que vraiment t'as un espèce de t'as un espèce de truc où tu sais que t'es complètement défoncée dans ta tête pour aller vers une voie comme ça tu sais aussi que tes parents c'est pas forcément ce qu'ils auraient voulu et moi en plus tu vois vraiment je t'ai même pas trop bête quoi c'est arrivé après mais j'étais pas trop mauvaise à l'école tu vois j'aurais pu faire des études et tout et d'ailleurs j'aurais bien dû faire des études autres que le théâtre je pense je sais aucune idée en ce moment de te dire quoi conseiller aux jeunes parce que c'était peut-être d'ailleurs pas du tout ce que tu me demandais donc en gros alors tu me sais rien on va pas demander ton avis je t'en prie peut-être qu'il y aura des jeunes qui m'ont écouté je suis en train de me demander ça je suis en train de me dire tous les jours il y a une pandémie il y a un truc qui se passe c'est immédiatement la culture qui saute en premier à quel point on explique aux gens que la culture c'est pas essentiel et en même temps dans le ghetto de Varsovie t'as des gens qui ont réussi à survivre parce qu'ils jouaient du violon et parce qu'ils faisaient des pièces de théâtre alors qu'ils avaient pas à bouffer et que c'était le violon qui leur permettait de survivre donc moi je suis partagée entre ces deux trucs et je me dis qu'au final c'est ma maman que je vais citer tu vois ma maman elle me disait toujours emmerde tout le monde fait ton métier d'artiste mais toujours un bagage à côté un truc n'importe quoi pas à la place d'eux mais que si un jour tu as envie de faire une évolution type ah bah tiens si un jour il y a le Covid et que tu peux plus rien faire trouver comment être réinventé moi aujourd'hui je me dis que c'était pas bête ce qu'elle avait dit donc voilà tu t'es mis au tricot c'est ça ? déjà ouais déjà ouais et quand tu vas poser tes commandes d'écharpe d'ici deux semaines pour Noël et bah tu verras que voilà c'est ça tu fais des soutirantes ouais non je crois que non franchement je vais te dire on a tous un truc en nous on sait qu'on pourrait faire des trucs plus cadrés et en même temps si tu dis ça à un gamin il va vouloir être artiste quand même parce qu'il a ça en lui donc pour moi le but c'est de donner vraiment le maximum d'outils et des outils artistiques et aussi si possible quelques outils généraux parce que parce que la vie elle est dure elle est dure avec tous les artistes et des fois après c'est vrai est-ce que vraiment tu penses que les jeunes ils en ont conscience aujourd'hui parce que c'est un peu la mode maintenant en ce moment tout le monde veut être influenceur tout le monde veut être acteur tout le monde veut être chanteur enfin surtout depuis le développement des réseaux sociaux Instagram il faut cummer dans leur cerveau mais eux finalement c'est des têtes brûlées quoi enfin je crois ils ne calculent rien il m'inquiète parce que je reçois des messages hyper inquiétants je vais te dire ce qui est inquiétant c'est pas que la jeunesse elle est pas et qu'on se sent hyper courageux tout ça c'est qu'on met à l'époque ouais tu vois on te disait oui écris à tes mentors et tu vas sois courageux dis lui trouve moi un rôle dans un film ou quoi que ce soit mais au moins on demandait un truc tu vois là ils m'écrivent ils me disent tu penses qu'il y a moyen de me faire rentrer mais où bah je sais pas j'ai vu je crois t'as la télé à la radio tu peux me faire rentrer mais en tant que quoi c'est ça bah je sais pas t'as vu moi c'est juste rentrer et c'est ça qui m'inquiète en fait c'est que la télé bah en fait non c'est que sur le visuel c'est à dire que c'est à dire que les gens les gens finalement ils cherchent plus tu vois à être connus vraiment à avoir de la reconnaissance c'est à dire avoir des likes avoir des noms de vues tout ça que plus par rapport au talent lui-même ou à chercher à se former des choses comme ça en fait ils veulent passer la case de formation apprentissage tu vois comme Christophe Noem ou toi qui ont tu vois qui ont quand même un bagage dans le sens des formations dans le domaine mais c'est encore aller plus loin parce qu'à l'époque quand nous on était plus jeunes je sais pas si vous vous souvenez on avait connu la Star Academy qui était aussi une aberration à l'époque on disait déjà que c'était une aberration parce qu'on disait que ça avait sauté toutes les étapes de formation et qu'on devenait pas chanteur mais au moins les mecs qui y allaient savaient qu'ils voulaient devenir chanteurs tu vois et là le problème c'est que là et tu vois et après on jugeait ou on jugeait pas mais là le problème c'est déjà d'identifier permettre aux jeunes d'identifier ce qui leur plaît et que ce soit pas juste un nombre en effet comme tu disais de likes de vues ou de je sais pas quoi à Star Academy j'avais vu un reportage là-dessus ils disaient qu'ils avaient pris des vrais chanteurs entre guillemets des gens qui voulaient faire carrière et d'autres c'était plus par rapport à leur personnalité tout ça un peu comme Love Story parce qu'à l'époque c'était pour concurrencer un peu Love Story où ils avaient pris des personnalités comme Jean-Pascal ou autres qui étaient pas vraiment des chanteurs mais voilà qui mettaient un peu de l'animation dans le game écoutez on va passer à la suite on va parler un peu de vos expériences professionnelles maintenant donc on va on va retourner sur Christophe en premier avant de commencer sur ton expérience professionnelle on va regarder ta bande démo en fait donc tout comédien qui se respecte et acteur a une bande démo qui on peut expliquer si tu veux rapidement mais en gros ça reprend les plus grands moments que tu as fait oui c'est ça c'est ça il faut que ce soit vendeur pour quelqu'un qui ne connait pas de quoi tu veux dire c'est le résultat des safe tape voilà exactement et bien on regarde ça je te demande des mots c'est parti compte tenu du marché dans le quartier avec un prix moyen de 8000 euros du mètre carré ça nous fait donc une estimation de 408000 euros parce qu'on l'a acheté 200 000 il y a 7 ans et bien c'est ça la bonne nouvelle vous avez fait une plus-value de plus de 200 000 euros en 7 ans on l'a acheté 200 000 balles cet appart alors on le revend 200 000 balles c'est comme ça c'est à prendre nous à laisser c'est absurde tu les as ? non non pas sur moi non putain je suis désolé oh je suis désolé qu'est-ce que vous faites là baissez-moi de là il s'est jeté sous mes roues j'ai pas fait exprès j'ai pas voulu le tuer il s'appelait joël joël et toi comment tu t'appelles joël c'est bien qu'est-ce que vous faites c'est bien je m'appelle vraiment joël qu'est-ce que vous faites là tu comprends vite allez-moi cherchent quoi ? vous êtes sérieux ? cherchent lui c'est Vincent et Vincent est ce qu'on appelle ben ouais un poissard quand Vincent doit prendre un train à tous les coups il rate son train quand Vincent part en vacances en août et bien et oui il pleut en août mais ce qu'il y a de bien c'est que même s'il pleut en téléchargeant l'appli McDo c'était quoi au juste là les chiffres sur les habitants du village c'est les codes des suspects pour les paris que les spectateurs prennent sur l'identité du coupable sur la code du suspect.fr ok excusez-moi ouais en fait je vous regarde lire depuis tout à l'heure t'as pas pas un mot balance ton port me too time's up et ouais mon gars maintenant on a dit ok rendez-vous demain matin au bois de boulog sale pervers tu fermes ta gueule rendez-vous demain matin duel au flingue c'était mon rôle de te protéger oh écoute on va pas reparler de ça hein t'es la soeur pas mon ange gardien c'est moi qui ai sauté c'est moi le responsable c'est moi qui t'ai encouragé t'as pas à t'en vouloir d'accord moi je t'en veux pas et maman non plus contre à moi ce que tu crois maman 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 et maman c'est quoi nomination Cravate ! Je trouve que ça fait un peu plus autoritaire. En même temps, c'est pas la raquette qui fait le tennismen. Bonne journée. Notre Tristan, il a 18 mois. Normalement, à cet âge-là, on devrait dire papa ou maman. Mais ils nous appellent tous les deux. Je vais goûter quand j'étais petit. Un petit bout de pain. Du chocolat noir, poulain. Et voilà, moi j'étais heureux. Je vous préviens, ça fait trois jours qu'elle refuse tout traitement médical. Elle est encore consciente, mais son état se dégrade à vue d'œil. Que le qu'il soit votre oiseau pour trahison horizontale. Alors, j'imagine que vous avez dû être comme moi. Tu vois, il peut très bien te conseiller à la place de ton forfait de liberté. Il aurait pu te conseiller. Exactement, j'allais dire, j'allais dire frérot, c'est-à-dire… Mais vous y avez tous pensé. Tant qu'à le faire, voilà. Je suis sûr que vous avez fait comme moi. Vous vous êtes dit, putain, cette pub-là, elle est passée partout. Je m'autoconvins parce qu'à chaque fois que je fais une pub, je prends le produit pour lequel j'ai fait la pub. C'est bizarre. J'ai pris Bouygues. T'as fait McDo, t'as fait des gros… Je m'autoconvins de mes produits. Donc, c'est bon. Je le trouve assez sympa dans ton showreel. Showreel, c'est le mot… Tu vois, puisqu'il a placé safe tape. On dit showreel, c'est le mot, c'est le mot, c'est le mot, c'est le mot, ça raconte un petit peu. Non, moi, je trouve super son showreel parce qu'il y a vraiment des couleurs différentes et tout. Vous avez cru, je suis à fond dans le compliment des artistes et tout. Mais pour le coup, c'est vrai. Après, un truc que je me disais, c'est que les showreels sont de plus en plus courts maintenant. Je ne sais pas si tu as remarqué parce que les gens ont moins de temps à accorder. En fait, on nous base hyper rapidement les images. On a des vidéos qui s'ouvrent et tout. Et la scène, je trouve, de la pub Bouygues où tu danses, là, elle est assez folle. Moi, je trouve que tu devrais la mettre un peu plus tôt encore parce que ça mérite d'être vue très tôt dans la vidéo. Oui, dès le début. Je l'avais vue au début de la vidéo. Puis, c'est vrai qu'en fait, il y a un truc entre les directeurs de casting de fiction et de pub où les directeurs de casting de fiction, ils n'aiment pas la pub. Alors, si tu le mets trop tôt, tu es un acteur de pub. Alors, tu vois, c'est la mettre au milieu pour faire plaisir à tout le monde. Donc, c'est un peu compliqué. Ou alors, tu en fais plusieurs. Tu en fais une quand tu l'envoies pour des pubs. Oui, il peut y avoir ça. Mais après, il y a la recherche sur Internet où les mecs se cherchent. Donc, sur quoi ils tombent. Mais j'ai fait une version où la pub était au début, une version était à la fin. Donc là, j'ai fini par la mettre au milieu pour essayer de contenter tout le monde. Tu vois ? Regarde, tu as ma pub préférée. Oui, oui. Ça, c'est sur YouTube. Je ne sais pas quand il y a un tiron YouTube. Donc là, elle se peut dire à Noël qu'elle me fait un cœur. Voilà. Ça y est. On en est là, quoi. Ah oui, c'est lui la pub Bouygues Télécom. Exactement. Ben oui. Exactement. Comme tous, on l'a dit. Ah oui, c'est magique. Oui, oui. Moi, j'ai une particularité. C'est que j'ai un ami qui est metteur en scène et qui m'a dit un truc assez juste. Il m'a dit, toi, tu es un miroir. C'est-à-dire que les gens se voient dans toi, mais ne te voient pas toi. Et c'est vrai que j'ai ce truc-là où dans la rue, c'est rare qu'on me reconnaisse, tu vois. C'est ce truc où les gens s'identifient. Ils se voient dans le papa, dans ce mari, dans ce machin. Mais moi, personnellement, je suis complètement anodin. Mais c'est ça qui m'intéresse aussi. Moi, personnellement, mon métier m'intéresse aussi pour ça, de m'effacer derrière les personnages que je crée. Et ça, j'aime bien, en fait. C'est un peu frustrant. C'est vrai que ça reste rare aussi quand même. Tu vois, si tu penses à des pubs, c'est rare les visages que tu arrives à retenir. Déjà, c'est incroyable. Cette pub, elle est marché autant parce qu'une pub, en général, on va pisser pendant qu'elle tourne. Et là, il y a des gens qui te demandent comme amis sur Facebook, sur Instagram parce qu'ils ont aimé la pub. Ça me touche vachement. Et en même temps, c'est ces mêmes gens que je croise dans la rue qui ne me reconnaissent pas parce qu'ils voient autre chose que moi. Et là, avec le masque, c'est encore pire. C'est sûr que là, on a encore un bon. Je trouve ça cool, en fait. Donc, ouais. Ben, écoute, c'est reparti. Donc, on va passer à la deuxième partie. Donc, toi, comme on a pu le voir sur ta bande démo, tu fais du théâtre. Bon, là, on n'a pas trop vu, mais tu fais surtout beaucoup de théâtre. Tu fais des courts-métrages, de la pub TV, comme on a pu le voir. Même présentateur, interviewer aussi, ça t'est arrivé de faire. Et de la télévision, évidemment, cinéma. Et même scénariste également, pour ceux qui ne savent pas. Donc, si justement, tu devrais garder tes trois meilleures expériences, ce sera lesquelles ? Non, mais je pense que toutes les expériences sont complémentaires, c'est-à-dire l'expérience de scénariste parce que c'est incroyable de créer quelque chose. On a fait le 48 heures Film Festival il n'y a pas longtemps qu'on a gagné. On était co-auteur avec quelqu'un d'autre et c'est incroyable. Parce que tu as reçu des prix, toi aussi. Tu étais tombé sur quoi, Samudem ? C'était La Maison Brûle. C'était Dominique Laporte, collapsologue. Il y avait quelques… Un temps, peut-être expliquer deux secondes quand même aux gens qui écoutent, parce qu'ils ne savent pas forcément qu'un festival, tu as 48 heures pour faire un film et on te donne en fait, on donne à chacune des équipes un genre cinématographique et un thème et en fait, c'est tiré au cœur. Donc, tu vois, moi, par exemple, j'étais tombée sur un film parodie de ou alors film muet et en fait, tu vas avoir 48 heures pour faire un film. Mais là, tu te démerdes, c'est-à-dire que tu fais avec chez toi les décors, les caméras, c'est à toi de tout faire avec ton équipe. C'est ça. Et en fait, tu dois aller remettre la carte de ton film, la carte mémoire, attends quoi. Et si c'est une minute après, tu n'es pas… C'est ça, tu as 48 heures pour finaliser, l'écrire, le tourner, le monter, le finaliser. Donc, c'est une super expérience. Et ouais, ça, c'est une belle expérience cette année qu'on a fait il y a 3-4 mois. La pub, c'est une expérience aussi parce que c'est à la fois très rapide, c'est exprimer quelque chose en 20 secondes, une émotion sans texte. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, le théâtre, je suis en train de répéter mon seul en scène en ce moment qui est beaucoup plus long, beaucoup plus… Donc, voilà, 3 expériences différentes. Alors, après, tu es en train de faire un seul en scène, non ? Là, je suis en train de faire mon seul en scène. Donc, ouais, ouais, on prend plus le temps. Enfin, c'est des travails différents mais complémentaires. Voilà, moi, c'est ça que j'aime dans notre métier. C'est qu'on ne fait jamais le même métier en tant que… En plus, en ce moment, avec le confinement, ou comme je disais au début de l'émission, on est en safe tape. Donc, on est en mode… On est monteur, on est réalisateur, on est acteur, on est scénariste. Et ça, c'est bien de… On est multi-casquette. Et ça, je trouve que ça coule. Ouais, parce que toi, finalement, tu fais tout exactement. Tu as toutes les facettes, quoi. Mais tu n'as pas le choix en même temps. Non, mais j'adore monter, j'adore faire du montage, j'adore filmer, j'adore écrire, j'adore jouer, j'adore tout ça, quoi. Enfin, tout ça est complémentaire et ça, je trouve ça super. C'est vrai qu'on peut voir, tu as des superbes photos dans ta préparation. Ouais, ouais, mais j'aime bien aussi… En keuf, en… J'ai une tronche de film d'époque, il paraît, donc… Tu fais un peu de tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. On est comédiens, donc voilà, dès qu'on m'appelle… Ça, c'est ton dernier projet. Dernière pub qui est sortie hier, je crois, à la télé. Voilà. Exactement. Mais c'est bien, c'est cool. Voilà. Et justement, alors, est-ce que toi, avec Paris, vu que tu as fait pas mal de scènes et tout, est-ce que tu ressens quand même un stress avant de monter sur scène ou avant un tournage ou comment tu gères ce truc-là ? Ah oui, il y a un stress, mais il y a un stress que j'adore qui est un stress avant de monter sur scène qui est un stress de… c'est pour ça qu'on fait ce magie, quoi. C'est un… comment dire ? C'est un mélange de la peur de ne pas y arriver et la volonté de vouloir plaire aux gens et de vouloir les emmener quelque part. Il y a quelque chose de… il y a un truc magique, en fait. C'est vraiment magique. On est… je trouve que la scène est magique. Parfois, le cinéma peut l'être aussi parce que le cinéma, c'est pareil. On est… Différent. Ouais, mais le fait d'avoir des techniciens, des réalisateurs finalement et puis de penser au public qui est derrière la caméra et qui va voir ça. Et voilà, c'est toujours… je ne sais pas. Mais c'est passionnant, c'est un métier passionnant. Bon, alors, dernière petite chose. Est-ce que, vu qu'on a dit tout à l'heure, je ne vais pas te lâcher avec ça, mais vu que tu faisais des imitations, cette fois, c'était pas à la radio, donc cette fois, on peut te voir en live. Ah bah oui, oui. Ah bah oui, cette fois, c'est filmé. Oui, ben exactement. Ah, je vais te faire… oui, je te fais l'Ukini. Ah ouais, l'Ukini. Regarde, écoute ça, Judith. C'est du très, très lourd. On va faire un truc assez hallucinant. La plupart des gens, dit Paul Valéry, la plupart des hommes de la poésie, ont une idée si vague que se vague même de leur idée, que c'est assez hallucinant, que se vague même de leur idée. Et pour eux, la définition de la poésie. Ça va faire d'autres. Je te dis, c'est très, 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 c'est énorme. De mémoire, je crois que tu ne faisais pas Chirac ou tu en faisais d'autres aussi. Parce qu'il en fait plusieurs, monsieur. Parce que là, est-ce qu'on est d'accord que l'Ukini, il était quand même un peu parti vivre en Belgique et il a eu un petit peu un AVC, quoi ? Non, mais il y a vraiment… Non, mais pour le coup, je suis incapable d'imiter, c'est mon rêve, de s'arrêter les lancers de bien joué, franchement. Allez, un autre petit, là, pour le fait. Bonsoir. Tu peux faire qui ? Ah oui. Français, je… Français. Moi, président de la République, je ferai des lives à la radio. Moi, président de la République, j'aurai Gainsbourg derrière moi pendant mes lives. Bravo ! Allez, un petit dernier pour la route, là. Toujours vivant, toujours debout. J'ai envie de chanter des chansons depuis Israël Gagnon. C'est l'oncle de Francky. Toujours vivant, toujours debout. Voilà. C'est pas beau. Bravo, Christian. On fait combien à peu près comme ça ? J'en fais… Pas beaucoup, j'en fais 30-35 connus, mais j'en fais une centaine pas connus. J'aime bien imiter les gens pas connus que je croise sur les tournages ou dans la vie. J'aime bien me… 30-35 déjà, c'est énorme. Ouais, j'en fais 30-35, mais ouais. Donc toi, si au cas où tu tombes en galère, t'as plus de quoi jouer, tu sais d'en quoi te recycler, quoi. Ouais, ouais, mais c'est pas… Mais j'ai pas trop envie, parce que j'aime pas les imitateurs, ça me fait vite chier, quoi. Je trouve ça un peu chiant. Les imitateurs, je trouve ça un peu ringard, l'exercice de l'imitation. C'est un plein d'ennemis, là. Ouais. Non, non, mais c'est vrai. Mais j'aime bien faire des imitations dans le cadre d'autres choses. Sur les tournages, je fais beaucoup d'imitations, parce que c'est entre deux prises. Ça m'amuse beaucoup, mais faire des imitations, que des imitations, je peux s'assurer. Ça fait l'erreur finalement des gens de tournages, quoi. Ouais, voilà. Ou dans des vidéos, mais au milieu d'autres choses. Mais faire que de l'imitation, je trouve ça un peu ringard. Bah, écoute, merci à toi. On va passer à Miss Nouim. Oui. Donc, toi, pareil, tu chantes, mais j'ai vu aussi que tu avais fait Chroniqueuse Radio, toi aussi, petite cachotière. Non. Attends, tu me parles de ça à l'époque, avec Dorian. Ouais. Avec Dorian, mais c'est vieux. Ouh là là. Ouais, t'as connu ça, t'as connu ça aussi. Oui. Les samedis, n'est-ce pas ? Hein ? Les samedis, n'est-ce pas, matin ? Ouais. T'as aussi, t'as fait les matins. Alors, j'aime bien, parce que Judith, elle, elle fait la matinale, n'est-ce pas ? Donc, on verra ça après, là, qu'on va pouvoir voir tout à l'heure. Mais c'est le 7.40. Alors, toi, une matinale, c'est de 9h à 11h. Ah ouais, tranquille. Non, mais voilà. C'est la matinale des feignasses. Non, mais Judith, j'habitais quand même à plus d'une heure de la radio où j'étais. Ouais, j'ai s'y allé. J'ai s'y allé. Pourquoi tu crois que moi, j'habite dans le studio ou quoi ? Non, mais Judith, le pire, tu sais c'est quoi ? Enfin, vous savez c'est quoi plutôt tout le monde ? En fait, le truc, c'est que quand je faisais cette chronique le matin, en fait, le plus drôle, c'est que c'était pour vendre mes morceaux à moi. Donc, j'y allais juste pour passer mes morceaux, tu vois ? Je te jure, c'est vrai. Et donc, du coup, genre, je me passais 3-4 fois et je disais, oh là là, vous aimez bien, vous aimez bien. Ça me faisait… Voilà, enfin, c'était un truc… C'était spécial, mais c'était plus un truc… Enfin, c'était une expérience quoi, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment retenu de très important que j'ai pu faire après quoi, par la suite. Ça a été un début et ça a été un bon déclenchement pour la suite, mais… Mais voilà. Tu as tes petites fans qui sont là, en tout cas. Promis. Il y en a une qui te dit, STP dit à Noël, elle peut me faire un cœur. Oui, encore un cœur. Alors, écoute, elle en fait un, allez, c'est parti. Voilà. Voilà. Donc, n'hésite pas à revoir la vidéo, tu fais une capture d'écran si tu le veux. Ah oui, voilà. Parce que tu en fais des cœurs tout le temps, on est mort. Exactement. Donc, toi, j'ai vu, tu as fait des concerts aussi. Donc, pareil. Voilà. Donc, tu t'es produite. Non, on va parler déjà… Attends, je souhaite une étape. Il y a aussi ta fameuse signature. Donc, évidemment… Oui, chez Sony. Chez Sony. Donc, oui, qu'on peut voir là. Oui. Donc, élément marquant, ça, de signature pour un artiste, je pense. Oui, vraiment. C'est toujours quelque chose qui fait peut-être un peu flipper au début, non ? Comment ça s'est passé ? Pourquoi ? Flipper, non, parce qu'en fait, j'attends vraiment ça depuis longtemps, parce que je ne savais pas, en fait, que… Et je l'avoue, je le dis tout le temps, mais c'est la vérité, je ne savais pas que faire de la musique et vouloir arriver au stade où je voulais être serait si compliqué. Je l'avoue, c'est vrai, je me suis toujours dit, « Ah, c'est bon, je vais chanter. » Donc là, c'est grâce à ton premier clip, finalement. Oui, c'était avec mon premier single, enfin, grâce à mon premier single, même si, voilà, c'est ça. Mais j'étais déjà signée en label sur Paris, en fait. Donc, s'occuper de moi, voilà. Donc, ce titre est très, très bien rentrant en radio. Et en fait, après, j'avais composé tout un album, en fait, à la même couleur un peu que même si, dans la même couleur que même si. Donc, dedans, il y avait « Si je pouvais ». Et du coup, on a sorti « Si je pouvais ». Et en fait, après, très clairement, ce qui s'est passé, c'est qu'après « Si je pouvais », il y a eu des petits problèmes à la maison de disques, pas du tout liés à moi, mais liés à eux, sur leur structure. Du coup, j'ai dû partir de chez Sony. Mais là, je suis en reconduction de contrat. Donc, voilà, vous allez voir un peu la suite. Et c'est pour ça que j'ai fait, en fait, cette transition avec ce single « Complètement fou », parce que je suis vraiment... Enfin, aujourd'hui, je pense que je peux vraiment le dire, même si je ne suis pas vieille et que la vie n'est pas finie. Mais je pense, en tout cas, que je me suis trouvée artistiquement parlant. En tout cas, dans le style qu'aujourd'hui, j'adopte, je fais de la pop et je ne fais pas forcément de la variété, le style avec lequel j'ai commencé. Et donc, aujourd'hui, je fais vraiment de la pop et voilà, des choses qui me représentent beaucoup plus. Ça te tourne bien mieux, quoi. Toi, pareil, tu as fait des concerts aussi, donc tu t'es produit un peu pas mal dans les festivals, un truc comme ça. Pourquoi tu dis « Oula » ? Ouais, parce que je remémore toutes les scènes. Et puis, comme elle dit Judith tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que c'était hier. C'est sympa. Mais en même temps, c'est... Ouais. Oh putain, c'est vieux. T'as chanté en club aussi. J'avais pu prendre les meilleurs cantons. Non, il y a meilleur. Oh non. Non, mais ça, c'est trop vieux. Ça a six ans, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Il va me faire des trucs pareils, moi, après ou quoi ? Ouais, je pense. Non. Ah ben, t'inquiète, t'inquiète plus, t'inquiète plus. SOS. Non, mais c'est vrai qu'après, bon, t'as fait pas mal de concerts, toi aussi. Donc, après, je pense que comme tous les artistes, on joue au début un peu là où on peut, comme on dit. Mais maintenant, c'est un peu plus ciblé quand même. En fait, ce qui s'est passé, Francky, la chance que j'ai, on va dire, c'est qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui sont passés par les petits... Ben, j'ai commencé par ça, c'est la vérité, les toutes petites scènes, donc même les boîtes de nuit, tout ça. Après, j'ai changé de style, donc tu chantes plus ce style-là en boîte de nuit, clairement. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai de la chance, c'est que les gars avec qui je travaille sont vraiment professionnels. Donc, du coup, j'ai franchi directement l'étape des plateaux radio avec déjà des gros artistes. En fait, j'ai vraiment sauté ce cap. Enfin, tu sais, justement, Lady Gaga, elle, quand elle a commencé, elle faisait des pianos-voix dans les bars, tu vois, du jazz, voilà. Moi, cette période-là, je ne l'ai pas eue parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai signé directement au label, paf, ils m'ont mis directement avec les gros artistes. Donc, j'étais mise directe dans le bar, tu vois. Ouais, voilà. À partir du moment où tu es en label, après, tu as des obligations. C'est mort. Et du coup, la première grosse scène que j'ai faite, ben, justement, c'était avec… Et je pense que c'est une des scènes qui m'a vraiment marquée, même si j'en ai plusieurs. Mais vraiment, celle-là m'a marquée parce que c'était la toute première que je faisais. Et je l'avais faite, justement, avec Shérif Alouna, que j'aimais beaucoup et qui est maintenant restée une amie. Voilà. Maintenant, elle est restée une amie. Mais au début, justement, c'est vraiment pour mes artistes, tu vois, que je voyais moi petite et je me disais, putain, j'aimerais trop faire ce qu'il faut. Et en fait, d'un coup, je me retrouve face à elle, elle me fait « un check », elle me fait « ça va, Noël ? » Et tout, je fais « ouais ». Et mon cerveau commence à dire « mais c'est bizarre, en fait. C'est tout ce que j'espérais. » Et en fait, c'est tellement simple, tu vois. C'est un peu paradoxal, mais… Surtout qu'en plus, c'est un peu… Enfin, ton univers, c'est un peu similaire au sien, quoi. C'est de la pop. Ouais, effectivement. Exactement. Et voilà. Et donc, toi, pareil, justement, est-ce que tu stresses avant de monter sur scène ou pas ? Alors, la vérité, c'est que je… La première fois que j'ai commencé, je stressais énormément et en fait, dès l'année dernière, ben voilà, ça me paraît loin, c'est horrible, bon bref. J'ai fait une tournée avec Radio MTI et en fait, ce qui était bizarre, c'est que quand j'ai recommencé les plateaux, je les enchaînais tous. Donc en fait, au début, je stresse. Dès que je reprends la scène, je stresse à mort. Et après, comme j'enchaîne comme ça, tu vois, genre une à deux fois par semaine, après, je stresse plus. C'est sur le coup en fait. Quand je reprends, c'est une catastrophe. Et après, dès que je suis mise dans le bain, ça y est, tu vois, c'est ça qui est bizarre. D'accord. Alors qu'en fait, il faut comme un petit temps de réadaptation ou pas. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. C'est un temps d'adaptation en fait. Dès que je suis dedans, après, c'est bon. Et toi, j'ai remarqué, tu travailles beaucoup ton image aussi, ton look. Oui. Donc, bon, moi, j'en montre juste quelques-unes, mais tu aimes beaucoup la mode, les habits. Donc, justement, est-ce que tu travailles ça, toi, ton image ? Tu fais en sorte que tu es travaillé ? Parce que je travaille déjà avec une styliste sur Paris. D'accord. Et je travaille aussi, j'avais, justement, je ne la vois plus, mais j'ai ma coiffeuse aussi qui est à Paris. Excusez-nous, madame, elle va s'accoiffer. Non, mais c'est vrai, je travaille avec plusieurs personnes comme ça. Et puis, je suis grave ouverte aux propositions dans le taf et tout parce que j'adore créer, j'adore innover, j'adore voir les gens. Ça va te causer des problèmes, cette phrase, à mon avis. Ouais, non, je te dis que ça va aller, ta gueule. C'est pas connu, ouais, effectivement, pour ta couleur rouge de cheveux, d'ailleurs, qui, justement, qui a basculé en rose, c'est ça ? En fait, ouais, bon, là, tu vois, le truc, c'est que là, il faut vraiment que tu m'en fasses. C'est pour ça que la coiffeuse est à Paris. Donc, voilà. Non, là, il faut vraiment que je refasse parce qu'en fait, j'ai les racines rouges et les points roses. Mais là, il faut que je refasse, ça ne va pas. Mais bon, ce n'est pas grave, je me suis dit, ça ne vous dérangerait pas. Non, mais c'est joli aussi. Ça reste dans les mêmes tons de couleurs. Ouais, c'est dans le même esprit, quoi. Donc, toi, Paris, si tu devais garder un de tes beaux souvenirs, ce serait lequel ? Le plus beau, je pense que c'est le Fleur FM Live, le tout premier Fleur FM Live que j'ai fait à l'heure expo de Colmar. Il y avait 8000 personnes et c'était un truc de fou et j'avais déjà des gens qui me supportaient et tout et c'est la première fois de ma vie que je voyais dans une salle de concert aussi énorme avec des pancartes où il y avait écrit Noem, je t'aime ou avec des Noem en ballon et tout et ça m'a grave marquée. C'est un des plus beaux. Puis, c'était magnifique parce que les gens du Nord, ils ont cette chaleur, tu vois, et je ne sais pas, c'est dit… D'ailleurs, on regarde un médecin qui dit je vais la voir en Belgique. Voilà. Ouais. Exactement. Je chante trop bien, on te dit. Et alors, il y a Frédéric aussi qui dit est-ce que tu as un nouveau sigle prochainement Noem ? Prochainement, ouais. Je n'ai pas la date exacte mais justement, c'est ce que je dis en ce moment dans ma communauté là, sur Instagram surtout et TikTok pendant les lives, je leur dis beaucoup que je vais avoir quelque chose mais là, en fait, à cause du confinement, je suis complètement bloquée. C'est ce qui s'est passé pour complètement fou. J'ai été bloquée parce qu'il est sorti juste un peu avant le confinement donc toute ma promo, elle a été coupée. Ouais, c'est mort. C'est un peu comme tout ça. En tout cas, merci à toi. Je vois qu'il y en a qui s'impatient de découvrir Judith. Oui. En tout cas, voilà, on t'a dit qu'un concert à Roubaix, ils t'attendent là-bas. Merci. Alors, Judith, à ton tour. Donc, Judith. Ça y est, moi, j'ai atteint mon cap de non-retour depuis que j'ai commencé cette matinale radio. Je ne connaissais même pas cet horaire pour le cadran de réveil et en fait, depuis, je tombe de sommeil. Exactement. Donc, voilà, 94.8 le matin, c'est ma nouvelle vie mais c'est dégueulasse de faire ça à quelqu'un parce que moi, je jouais le soir sur scène, si tu veux. Ah ouais, c'est à l'inverse de ton style. Mes horaires, c'était de jouer du stand-up le soir. Ah oui. Là, maintenant, tu te retrouves en mode un peu comme les gens qui travaillent le matin en style administratif comme des horaires de bureau. C'est ça. Bah ouais, mais ils sont gentils. C'est bien de faire des pandémies mondiales et des changements de trucs. Donc, moi, j'ai pris ce job de matinale radio en disant… Mais tu le fais toujours pendant le confinement, non ? Quoi ? Tu le fais toujours pendant le confinement, non ? Alors, attends, parce qu'en fait, comme par là, quand ça va être des questions sur WAM, il n'y a plus de réseau, c'est ça ? Je t'ai dit, pendant le confinement, tu ne continues pas tes chroniques ? Non, je vous ai perdu. Non, mais c'est une blague. J'ai tout entendu la question. On va essayer de bouger. C'est une blague. Ah, voilà, ça y est, c'est pas mal. Bon, il a fallu que je bouge un peu. Qu'est-ce que tu disais ? Je te disais, tu ne continues pas pendant le confinement, tes chroniques ? Non. Oui, non. Retente. Je te disais, tu ne continues pas tes chroniques pendant le confinement ? Si, si, en fait, moi, je ne sais pas du tout ce que tu t'as prêté à poser comme question au début, mais c'est pas vrai, je vais répondre un truc en impro, on s'en fout, ce sera sympa. Je te passe, je te passe des images. Non, c'est pas du tout. Non, j'étais, tu sais, j'avais mon spectacle qui venait de s'installer à Paris à la Comédie des Boulevards et moi, quand je choisis de faire un truc, je choisis de le faire bien, tu vois, donc du coup, j'ai commencé le 15 janvier en résidence parisienne. Résidence, c'est quand tu es programmée officiellement dans un théâtre parisien, donc c'était super, il y avait un travail qui se mettait en place sur ce spectacle-là et en fait, j'ai commencé le 15 janvier, donc le jour des grèves et puis, ça s'est enchaîné comme ça avec annulation à cause des grèves, problème, tout ça et en fait, j'ai ensuite confinement et c'est vrai que la radio m'a appelée pile à ce moment-là et très honnêtement, sur le moment, je ne l'ai pas vu du tout comme quelque chose formidable, tu vois, je me suis dit, écoute, c'est la fin de mon spectacle, on a toujours une tendance à se plaindre alors je venais enfin d'installer mon spectacle à Paris et je ne me suis pas rendu compte à quel point, je ne me suis pas rendu compte à quel point, merci Sarah, je ne me suis pas rendu compte à quel point j'avais de la chance en fait, d'avoir ce, juste en sortie de confinement ce poste à la radio parce qu'en fait, tu as la deuxième vague qui est arrivée, les gens cru que les théâtres allaient réouvrir et en fait, ils n'ont même pas eu le temps de réouvrir et en attendant, moi je peux aller faire un taf tous les matins donc bien sûr, je me plains à cause de l'horaire horrible et je ne sais même pas comment j'arrive à vivre ce truc mais par contre, je suis hyper reconnaissante j'ai un travail, je peux aller continuer à pratiquer ce que je fais tous les jours alors bien sûr, l'exercice radio c'est très différent de la scène mais ce n'est pas grave, je suis super reconnaissante et voilà, très très contente de faire ce billet humeur et humour tous les matins. Tu fais ça bien en plus. Oui. Ah ben merci, merci beaucoup. En tout cas, moi je suis ce régulièrement, c'est très fort parce qu'écrire tous les jours, les gens, ils pensent que c'est facile mais pour avoir traîné un peu dans le milieu des humoristes et du stand-up et compagnie, c'est assez difficile et l'exercice de travail comme ça, quotidien, c'est énorme surtout qu'il faut être drôle à chaque fois et ce n'est pas facile à réagir. C'est vraiment du taf et un métier, il faut de la bouteille. Écoute, moi, très honnêtement, dans mon parcours, j'ai eu un parcours plutôt pluridisciplinaire au niveau de l'art mais c'est vrai que la radio, ce n'était pas mon métier du tout, ça n'a jamais été et du coup, je pense que j'arrive avec énormément de, d'abord, j'essaie d'arriver avec énormément d'humilité et ensuite, je ne prétends pas du tout de connaître l'exercice du coup et c'est ce que j'ai dit au boss de la radio qui je remercie parce qu'ils m'ont donné carte blanche. Je leur ai dit, écoutez les gars, moi, vous avez demandé à ce que moi, je viens de faire ce billet humeur et humour, on va tenter des trucs mais j'y vais vraiment, tu vois, je tente avec moi-même des choses, c'est-à-dire que je prends des risques et j'essaye du coup, tu vois, si un jour, il y a un truc qui me rend triste, je vais le dire et je ne vais pas essayer ce jour-là de faire le clown. Alors, ce n'est pas arrivé souvent, bien sûr que la majorité de mon ton est plutôt humoristique mais des fois, voilà, vraiment, je me tente sur plusieurs exercices. Moi, je connaissais vraiment les planches et les tournages puisque mon métier à la base, c'était vraiment le métier de comédienne. Je suis arrivée à l'humour beaucoup plus tard. Naturellement, j'ai été vers les planches de stand-up parce que, voilà, mais alors la radio, ce n'est pas du tout mon... Ce n'est pas facile parce que c'est vrai que quand tu joues sur scène, en fait, c'est des choses que tu écris bien avant, bien en amont et tu as le temps de travailler ça et tu arrives, c'est déjà créé en fait. Donc, en fait, tu rejoues toujours la même chose. Là, il faut s'innover tous les jours. C'est vraiment une difficulté quoi. Mais en même temps, c'est un défi aussi de faire. Mais dis donc, écoute, Francky, je te trouve plutôt intelligent dans ta remarque. Tu vois, tu ne dis que des conneries depuis le début de cette émission, mais là, tu viens d'être... Je plaisante. Je plaisante. Je fais des progrès en animation radio. Non, franchement, je vais te dire pourquoi c'est très intelligent ce que tu dis. C'est parce que moi, j'ai été surpris, je me suis fait prendre à mon propre piège et j'ai failli finir aux urgences parce qu'en fait, on se rend bien compte que l'univers du stand-up, tu sais, tu vas calculer les mots, réécrire, rayer tes sketchs, les retravailler, les retravailler pour réussir à arriver à quelque chose qui te paraît chirurgical. Un exercice de quotidienne, les gens vont voir ton billet et ils vont passer à autre chose. Et moi, je ne comprenais pas qu'ils vont voir, ils vont rire, ils vont sourire, mais ils vont passer à autre chose. Et donc, tu ne peux pas attacher la même importance à chaque nuance, chaque truc. Et moi, je travaillais au début, tu vois, je venais de commencer et on m'a dit il faut que tu accordes moins de temps parce que d'abord, tu ne vas plus dormir, tu ne manges plus, tu vois, il faut… Donc, en effet, tu vas être beaucoup plus en contact avec l'actu, mais tu cherches moins quelque chose de… Voilà, de travailler. C'est son vibro. Non, mais tu vois, c'est pas grave, c'est plus combien de questions sur moi si quelqu'un décide de me envoyer 50 000 WhatsApp, quoi. Je ne sais pas quoi. C'est comme ça. D'ailleurs, ouais, donc toi, tu as fait aussi plusieurs spectacles aussi. Donc, tu as fait ton premier qui s'appelait Inchaliyah, je ne sais pas de déformer. Tu as fait aussi un deuxième aussi. Alors, hop, je fais passer aussi celui-là. Donc, vous auriez pu me prévenir. Donc, tu as quand même joué à Tel Aviv, Lausanne, Bruxelles, en vert, en Israël aussi. Tu as joué vraiment un peu partout. Écoute, ouais, écoute, ouais, mon premier spectacle, c'est vrai que je l'avais produit, puis ça m'a permis d'apprendre un peu la production aussi. Et c'est vrai que ça a bien marché. J'ai eu l'impression d'avoir eu beaucoup de chance parce que je n'étais pas dans le milieu du stand-up parisien à cette époque-là, mais j'ai emmené mon spectacle à New York, à Montréal. Ça a été assez incroyable parce qu'on partait vraiment de quelque chose d'assez artisanal autant au théâtre et peut-être encore comme ça parce que j'arrivais avec l'humilité de dire qu'à la base, ce n'était pas mon milieu. Autant au théâtre et au cinéma, j'avais cette espèce d'esprit assez classique et tu vois, de vouloir faire les trucs by the book et tout. Quand je suis arrivée à l'humour, je me suis dit, bon, écoute, on va tenter et comme tu n'as pas cette espèce de légitimité, tu te dis, on va y aller par le travail et puis en faisant connaître mon travail quand les gens, le public, finalement, le seul juge à la fin répond et que c'était sold out partout et j'essaierais cette tournée à New York, Montréal, Casablanca, la Suisse, la Belgique, la France et tout. Ça a été incroyable parce que même si j'avais voulu, je n'aurais pas pu l'imaginer en fait avant et voilà, donc c'était cool. D'ailleurs, il faudrait que tu m'expliques comment tu as fait pour être à droite de la photo parce que franchement, avec des grosses têtes comme ça alignées les uns près les autres, je me dis comment on arrive à se retrouver sur une photo comme ça avec trois big boss entre guillemets les plus connus. Moi bien, c'est que tu n'as rien compris à la vie, c'est que eux que tu dois appeler, tu dois leur demander comment ils ont eu la chance de poser à côté de moi. C'est vrai, ça va. Merci. Écoute, non, très, très, très joli moment de la vie en fait. Gadel Malé était parrain de l'action de solidarité nationale de chaque année en décembre au Palais des Congrès, une action qui va permettre de lever des fonds, de le retransmettre à plein d'associations. Ça, on voit les affichages dans le métro, chaque année, c'est un parent différent. Et puis, il y a eu Gadel Malé qui était parrain et moi, c'est vrai que je ne le connaissais pas du tout. mais j'ai vraiment contacté l'association en leur demandant montrez-lui juste une petite vidéo s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, essayez, essayez, essayez. Et je ne sais pas parce que je pense qu'on est des dizaines de centaines à faire ça mais quelqu'un a accepté de lui montrer mon travail et en fait, il a regardé, il a aimé et il m'a donné un passage de 7 minutes de stand-up. Tu sais, c'est un mec que tu as regardé ses vidéos, tu as grandi avec lui et tu te dis que c'est voilà et tout d'un coup, en fait, tu t'offres un passage avec lui au Palais des Congrès. C'est quoi ? C'est 5000 personnes le Palais des Congrès ? C'est énorme. Surtout que tu avais déjà fait la première partie aussi de Amir aussi en 2014. Ouais, la première partie d'Amir, exactement. C'est ouf. Alors qu'il sortait tout juste de The Voice. Lui, il sortait tout juste de The Voice et moi, j'arrivais seulement à l'humour en fait. C'est un petit peu cette première partie d'Amir qui m'a fait envie d'écrire mon premier spectacle parce qu'on m'avait demandé d'écrire une première partie mais je n'avais jamais fait si tu veux, d'humour avant ça et quand j'ai vu ces gens se lever en entier, tu vois, standing ovation pour une première partie, c'est quand même un peu rare et tu as un truc en fait qui se passe à ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là, je vais découvrir le plus beau son que je connais dans ce monde en fait qui est le rire d'un public en simultané et tu peux essayer de t'en séparer mais il te procure à chaque fois un orgasme alors là, qu'elle ne vienne pas me dire que ça fout la migraine parce que ça va mal je vais passer mais c'est vrai qu'il y a quelque chose et pourtant, j'étais vraiment une comédienne, je te dis plutôt de... C'est vrai que tu fais valider tes textes par ta maman ? Il y a ma maman et mon mari qui relisent beaucoup mes textes parce que c'est deux personnes qui sont très... Les deux pour moi incarnent le bon sens ma mère c'est le bon sens ma mère t'a dit si je ne comprends pas une vanne personne ne la comprendra et vice versa si je trouve ça vulgaire c'est que ça choquera des gens ma mère c'est le bon sens et du coup c'est une des personnes avec qui je challenge mes trucs tu vois j'adore sa façon de voir les choses elle me dit tu sais je ne suis pas trop intelligente mais du coup je suis un peu tout le monde et un peu tout le monde c'est une des plus belles choses que tu peux dire si tu arrives à parler un peu tout le monde dans ton quartier c'est que tu as trouvé une universalité à travers un truc très personnel et voilà on est vraiment dans une famille où il n'y aura pas la place à la grosse tête c'est aussi pour ça que je challenge ça avec eux tu vois là voilà tu vois vraiment dans ma famille vraiment ils vont ils vont nous dire non c'est pas drôle écoute merci on va passer un peu là-dessus je suis désolé je suis coupé mais en fait le temps passe hyper vite parce que tu as vu deux heures ça passe super vite malgré que donc on va passer rapidement à la suite on va s'écouter le dernier titre de Noem avec la story musique pourquoi donc c'est parti donc cette fois c'est Même Si donc tu veux en toucher deux mots ouais pareil c'est une musique c'est une musique que j'ai écrite c'est une musique d'amour voilà tout le monde va se reconnaître dedans c'est pareil c'est parti de la vie même si on aime quelqu'un on s'accroche même quand il pleut on reste sous la pluie voilà très poétique Même Si quoi exactement allez on s'écoute ça bye C'est bon souffle en portée, je reste là Si le bonheur compte, c'est qu'une larme ça ira L'amour elle-même peut tomber, c'est comme ça Lequel de nous deux en premier partira Le bonheur n'est pas loin, mais l'on doute de nous Les yeux fermés, on ne trouve pas la clé Les hommes se cherchent, pourtant l'amour est partout Mais à terre, nous sommes-nous Si notre destin est de vivre chaque seconde Alors l'amour n'est plus un cœur à prendre Si notre instinct est de surpasser le monde Alors peut-on se comprendre ? Même si le bonheur compte, c'est qu'une larme ça ira L'air faudrait même peut tomber, c'est comme ça Lequel de nous deux en premier partira Même si le bonheur compte, c'est qu'une larme ça ira L'air faudrait même peut tomber, c'est comme ça Lequel de nous deux en premier partira Même si le vent tourne, que les larmes coulent, on oublie nos peines Même si la pluie tombe, les conflits s'enchaînent, je resterai tienne Faut-il faire l'amour que nos corps se trouvent pour ne former qu'un ? La vie nous poussera, un beau jour viendra, nous serons trois Si notre destin est une simple évidence Alors peut-on mettre l'amour en carence ? Si notre instinct est bien de l'indifférence Peut-on s'unir dans le silence ? L'air faudrait même peut tomber, c'est comme ça Lequel de nous deux en premier partira L'air faudrait même peut tomber, c'est comme ça Lequel de nous deux en premier partira Même si l'on souffle, en portez, je reste là Si le tonnerre, qu'on ne sait qu'une larme saillera L'air faudrait même peut tomber, c'est comme ça Lequel de nous deux en premier partira Même si l'on souffle, en portez, je reste là Si le tonnerre, qu'on ne sait qu'une larme saillera L'air faudrait même peut tomber, c'est comme ça Lequel de nous deux en premier partira Yeah, bravo ! Merci ! Super de les chansons ! Merci beaucoup ! Top, top, top ! En tout cas, bravo à toi ! N'hésitez pas, si vous voulez la suivre, à aller sur sa page YouTube, si vous voulez retrouver toutes ses chansons. Il y a ses clips, mais aussi d'autres chansons qu'elle interprète et vous pouvez suivre un peu son actu sur YouTube à Noem C'est vraiment les amis de passer Rayon Astrologie, n'est-ce pas ? Du coup, on n'a pas eu le temps de le faire avec toi Noem et avec Laurent et Judith qui ont voulu se prêter au jeu Donc on y va, c'est parti ! On commence par Christophe ! Allez, tell first ! Salut à tous ! Salut Story Show ! Salut les invités ! Salut la famille ! Salut les auditeurs ! Salut tout le monde ! Une fois de plus, impossible de me libérer pour ce soir donc vous aurez droit à ma petite vidéo. Heureusement, je vous ai quand même fait le thème des invités. On commence tout simplement par Truki parce que Francky a eu la gentillesse de m'envoyer ses coordonnées en premier. Donc on commence par toi Truki. C'est parti ! Donc voilà ton thème astral ! Tadaaa ! Donc on peut constater que tu es Lion, ça tu le savais déjà, mais tu as également la Lune en Lion. Tu es enfin ascendant Sagittaire. Il faut voir que le Lion, il est très puissant chez toi. Donc toi tu es un vrai Lion. Tes planètes dominantes, c'est Uranus, Neptune, Eris, la petite nouvelle qu'on a découvert il y a pas longtemps, mais aussi la Lune noire. Bon, une fois de plus, mais qu'est-ce que tu nous racontes là ? Je comprends rien. C'est pas grave, je vais expliquer tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire déjà qu'avec un tel potentiel Lion, on ne peut pas ne pas te voir. Tu rayonnes littéralement, tu es fier d'être toi-même et surtout tu veux marquer ta différence. Tu as clairement un charisme qui te permet de prendre naturellement l'attention et la lumière, le centre du monde. C'est pas forcément toujours simple d'être à côté de toi parce que justement tu prends beaucoup de place, t'es très extraverti, tu fais beaucoup de gestes et tu as aussi énormément d'énergie, une énergie formidable. Moi qui n'en ai pas du tout, j'étais fatigué rien que de voir ton thème. Donc du coup, t'es capable de faire tout ce que tu veux et d'entreprendre tout ce dont tu as envie. Alors oui, tu as foi en toi, tu as foi en ton énergie et ça va te permettre de saisir toutes les opportunités et de tenter ta chance. Et certains pourraient dire qu'en fait, ouais bah t'as juste beaucoup de chance. Non, 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 c'est pas que t'as de la chance, c'est que toi, t'as juste l'optimisme et l'audace qui va te faire relever les défis et qui relève des défis, bah forcément, a plus de chances de les réaliser. Alors bien sûr, bien sûr, certains pourraient se sentir écrasés par ta puissance, ton charisme, ton énergie, ton rayonnement, mais on se rend très vite compte que tu as en fait beaucoup de générosité et que si tu rayonnes, c'est aussi pour faire rayonner les autres. En fait, le lion, c'est comme le soleil, il brille, mais en brillant, bah il fait s'épanouir les jolies plantes. En fait, on ne peut que t'encourager à continuer de rayonner et surtout avoir confiance en toi et surtout en ton originalité. On pourrait aussi te conseiller quelque part d'écouter un peu plus les autres parce que c'est vrai que tu es généreux, c'est vrai que tu as tendance à vouloir mener les autres vers le meilleur, mais c'est le meilleur selon toi. Et même si tu as les meilleures intentions du monde, bah des fois, le meilleur des autres n'est pas le même que le tien. Donc il faut vraiment que tu développes ton empathie et ton écoute. Attention, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'empathie, j'ai passé tout le temps là à te dire que tu étais généreux, mais l'empathie, c'est vraiment savoir écouter l'autre et se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est un truc que tu as un peu plus de mal à le faire, mais aussi étrange que ça puisse paraître, c'est qu'une fois que tu commences à l'apprendre, ça va devenir très très vite naturel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu arrives à ça, bah en fait, tu seras juste un exemple pour tout le monde. Voilà, j'espère que tu t'es reconnu là-dedans, que ça t'a plu. Bah la suite sur Zodiac City. Alors ? Bravo ! Alors, c'est extrêmement frustrant parce que j'ai entendu 5 phrases sur 50. C'est pas grave. De toute façon, tu pourras regarder sur YouTube. C'est ce que je vais faire. Tu regardes-moi sur YouTube. Le peu que j'ai entendu était hyper juste et j'ai été dégoûté de ne pas avoir l'intégral du truc. En gros, tu rayonnes quoi. J'ai entendu ça. Tu rayonnes machin. Le peu que j'ai entendu m'en parler. Tu réécouteras sur YouTube. Je vais réécouter parce que c'est... Mais il se trompera, il se trompe jamais pour l'instant. Il y a plus d'une centaine, il se trompe jamais. Quand tu m'as dit ça, le cinéastral, j'avais envie de faire l'émission pour ça parce que je me suis dit, putain, c'est génial. C'est un truc qui me plaît énormément. C'est ça. Là, j'étais dégoûté d'entendre des bris. Mais les bris que j'ai entendu étaient assez justes. Ben écoute, on va partir sur Judith maintenant. Allez, Judith, à ton tour. J'espère qu'elle va bien. Tout t'entend. Allez, c'est parti. C'est maintenant au tour de Judith de passer sur le gris astrologique. Alors toi, Judith, tu es natif du Cancer. Ça, tu le savais déjà. Ascendant Lyon, tu le savais peut-être. La Lune en poisson, j'imagine que tu ne le savais pas. Cancer, poisson, on a beaucoup d'eau. On a pas mal de feu aussi avec le lion. Tes planètes dominantes, c'est la planète Vénus et Jupiter. Bon ben, qu'est-ce que ça veut dire ? Une fois de plus, vous allez me le demander. Et bien, allons-y. Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, Judith, on ne peut qu'admirer ta grande sensibilité. T'es vraiment quelqu'un d'émotive et tu es touché facilement par les belles choses. T'as cette capacité d'émerveillement un peu comme si t'étais toujours resté une enfant capable d'ouvrir les grands yeux devant les lumières de Noël mais aussi pour un simple papillon qui va se poser sur une fleur. T'as la chance, en fait, d'avoir une conscience esthétique très forte doublée d'une belle imagination et une belle créativité. Il y a aussi du lyrisme, il y a aussi de l'inspiration et quand t'imagines les choses, c'est tout de suite de façon exceptionnelle. T'as clairement la capacité de rendre le monde plus beau. Ben, j'ai envie de te dire, vas-y, parce que notre monde en a bien besoin. Rendre le monde plus beau, c'est pas juste savoir l'arranger, c'est aussi savoir accueillir l'autre aussi. Et tu es quelqu'un de naturellement tendre, de naturellement caline, de naturellement accueillante. T'es aussi d'une grande générosité et t'es capable de faire tout pour ce que tu aimes. Il faut savoir que t'as un grand sens du clan. Tu peux vraiment être le pilier de ton groupe, c'est-à-dire celle autour de qui on se réunit, mais c'est celle aussi auprès de qui on va se confier. Tu as un grand sens de l'écoute. Et comme tu es quelqu'un qui a quand même beaucoup d'audace, et ben tu peux même porter la voix des autres. Attention cependant à ne pas te faire envahir par les autres et justement que tu sois toujours en accord avec toi-même, même quand tu défends quelqu'un. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a quand même nombreux tableaux chez toi, c'est que tu n'es pas la reine de l'objectivité. Attention à toujours bien rester dans la raison pour savoir prendre les choses avec une certaine distance pour ne pas faire des erreurs regrettables. Ce serait quand même dommage parce qu'avec un tel thème, tu es vraiment faite pour rendre le monde meilleur qu'il ne l'est. Voilà, moi j'espère que ça te convient aussi, que tu t'es reconnu. Ben moi je vous attends tous sur Zodiac City. Et puis j'espère vraiment, vraiment, vraiment que je vais réussir à modifier mon planning pour être avec vous. A très bientôt pour une prochaine fois. A très bientôt ! Alors ça va, ça t'a plu ? Franchement, écoutez, vous me donnerez ces coordonnées. Regarde, c'est juste en bas, tu vois. J'ai dit son site Zodiac City, ouais, on va répéter autrefois. Franchement, je suis un peu émue quoi. D'abord, je ne le connais pas, ni d'Ev, ni d'Adam, ni de Vénus, ni de Jupiter. Et il a vraiment des trucs très vrais quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup. À te dire, on le connaît bien à chaque fois, il tape toujours. Mais en même temps, le thème astral, c'est vraiment comme une photo du ciel au moment de ta naissance. C'est pour ça qu'il faut le lieu exactement, la date et l'heure. C'est parce que c'est comme si on prenait une photo du ciel à un endroit précis. Et donc, ça correspond à ta personnalité. En tout cas, pour l'instant, moi, ce que j'envoie, c'est qu'à chaque fois, ça marche. Oui, ça marche. Moi, je finis par y croire, forcément. Donc, c'est dommage qu'il n'avait pas voulu le dire. En tout cas, il m'en suivait un peu. J'ai rien entendu de son thème, mais le champ lexical était différent du mien. Et je trouve que depuis le début de l'émission, notre champ lexical est différent. Donc, je trouve ça intéressant. C'était très intéressant ta remarque. Très pertinent. Merci beaucoup. Merci pour cette attention. Ça bug. C'est très intéressant. Écoutez, on va passer rapidement la suite. Le temps défie très vite. Donc, c'est la story du passé. Donc, ça, je vous avais demandé de réfléchir à votre petite question. Exactement. Donc, sur la story du passé. Donc, je ne sais pas si vous l'avez encore en tête votre question, mais vous allez répondre à ceux d'avant. Donc, assez brièvement, évidemment, parce qu'ils nous ont pensé un peu des questions ouvertes. Donc, on va essayer d'être bref. Oui, Judith. Oui, Francky, si tu as la possibilité, comme je t'avais prévenu, moi, je dois partir. Donc, si tu peux me faire ma question à moi et après, je vous quitte. Je suis désolée. Je n'ai pas d'autre choix. Il n'y a pas de souci, pas de souci. Déjà, tu as déjà ta question. N'hésite pas à la poser si tu as ta question. Oui, pour la semaine prochaine. Oui, je voudrais demander à l'invité qui sera la semaine prochaine et de qui je ne connais absolument pas l'identité, puisque c'était le jeu, de nous confier. Et je voulais lui demander quelle est la chose qu'il a, un des secrets qu'il a en lui et dont il n'ose pas parler. Et s'il est prêt maintenant, après quelques années, à le dire. Tu vois, des fois, on dit, ouais, j'ai un truc, c'est secret, c'est secret, je ne le dis pas, je ne le dis pas. Et en fait, on oublie de checker. Alors qu'en fait, dix ans après, ça va quoi. Tu vois, on l'a mûri, on est à l'aise. Et en fait, on ne pense pas à le dire. Donc voilà, moi, j'en profite. C'est quoi ? Ok. Donc, dans ce cas-là, réponds de suite aux trois questions. Alors, du coup, les autres, vous pouvez déjà entendre aussi. Donc, la première, c'était du chanteur italien qui te dit comment tu entrevois les mois à venir et comment tu penses que ça va évoluer ? C'est assez condensé, rapide. J'entrevois de plus entrevoir et d'arrêter de prévoir. Ah, j'ai. Très bonne réponse. Le stand-upper Oscar, peut-être que tu l'as déjà croisé sur les plateaux, qui te dit quel serait pour vous votre plus beau cadeau de Noël ? Mon plus beau cadeau de Noël, un putain de vaccin pour les gens qui en ont besoin. Ok, nice. Émilie Simonnet aussi, je ne sais pas si tu la connais aussi. Stan Depeuse aussi également. Qu'est-ce que le féminisme ? Donc, pareil, il faut essayer d'être bref. Ce n'est pas facile, mais… Ça, c'est un vrai. C'est une question très nouvelle. Le vrai féminisme, pour moi, il arrivera de la même façon que le jour où l'homosexualité sera quelque chose de complètement normal, c'est le jour où on n'aura plus besoin de marcher pour en parler ou qu'on n'aura plus besoin de le définir avec un hashtag ou avec un mot. Nice. Merci à toi. Si tu peux dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux avant de nous quitter ? Oui. Alors, Facebook, Instagram, Twitter, à chaque fois, c'est à peu près pareil. C'est youtube.mergui, M-E-R-G-U-I, comme c'est écrit là en bas de la petite vignette. Et il y a donc une vidéo diffusée par jour quand c'est les billets radio ou alors d'autres projets. Et puis, j'annonce bientôt la reprise de la scène, je l'espère, avec le nouveau spectacle qui tourne et la troisième saison d'une série dans laquelle je suis aussi. Donc, venez voir tout ça. Yes. Donc, ton nouveau spectacle est celui-ci. On est bien d'accord que tu jouais à la Comédie des boulevard. C'était celui-là à la Comédie des boulevards. Donc, on va voir comment ça reprend. Je crois que le théâtre a même changé de nom. Donc, voilà. Il y a plein de nouveautés. On verra ça. Écoute, mille merci à toi. Je sais que tu dois te lever tout pour demain, pour ta chronique. Merci. Un petit gros bisous. Et merci beaucoup d'être passés avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à tous les destins qu'on a rencontrés ce soir. Que du bon pour vous. Et continuez à faire ce que vous aimez parce que du coup, vous nous faites kiffer aussi. Bravo à tous. Vraiment. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Bye. Eh bien, du coup, nos autres invités vont répondre aux mêmes questions. C'est parti pour votre tour. Donc, je vous les répète. Ouais, vas-y. Christophe. Allez, c'est parti pour Mr. Chris. Donc, comment tu entrevois les mois à venir et comment tu penses que ça va évoluer ? J'entrevois jamais rien. Donc, ça ne me change pas grand-chose. Non, j'entrevois rien. On est un métier de, en effet, de casting qui arrive. Les castings se font deux heures avant souvent. Donc, deux heures avant, on te dit est-ce que tu peux enregistrer un texte de cinq pages ou est-ce que tu peux être sur un tournage dans 12 heures. Donc, voilà. Donc, ça ne change pas grand-chose. On est par excellence le métier qui, finalement, peut s'adapter le mieux à la situation dans laquelle on vit, c'est-à-dire de ne pas entrevoir quoi que ce soit. Donc, on est dans l'immédiateté. Donc, non, je ne vois absolument rien. Je ne sais pas du tout de quoi les prochains mois seront faits. Et c'est ça que j'aime bien parce que j'ai choisi ce métier parce que, justement, je ne savais pas ce qui va se passer. Et ça me plaît. L'idée de savoir ce qui va se passer dans deux mois, dans trois mois, dans quatre mois, ça me fait chier. Ça m'angoisse. Et l'idée de ne pas savoir me plaît énormément. Donc… Ah ouais, c'est marrant, ça. Je ne suis pas un fanat de cette situation parce que… Ouais, je pense après que ça dépend des personnalités. C'est vrai que tu as des gens, autant ils sont comme toi, ils n'aiment pas. Et autant il y en a, ils aiment que ce soit tout écadré, que tout soit programmé. Ouais, bien sûr. Mais c'est intéressant parce que moi, je connais pas mal de comédiens qui sont… Comment dire ? Qui sont finalement assez normaux dans le sens où ils flippent de ce qui va leur arriver, de ne pas avoir de boulot, machin. Là où moi, personnellement, en tant que comédien, j'aime bien l'idée de ne pas savoir, l'idée d'être perdu, l'idée de… Voilà. L'avenir se décide au fur et à mesure, quoi. J'aime bien ça. Ok. Bon, on l'avait compris. Je te remercie. Allez, c'est parti à ton tour de M. Pour toi, pareil, même question ? J'entrevois… Moi, c'est à peu près comme Christophe, rien n'est… Enfin, juste revenir comme avant, quoi. Juste que cette situation s'arrête, quoi. Et reprendre la vie qu'on avait avant, quoi. Pour tout le monde. Pour toi, pareil, surtout. Ouais. Donc, deuxième question. Donc, elle est pour toi. Donc, quel serait pour toi ton plus beau cadeau de Noël ? D'être auprès de toute ma famille. Voilà. Parce que j'ai des petits soucis en ce moment, mais voilà. Très personnel, mais voilà. Et que tout le monde soit bien, quoi. Voilà. Ok. Nickel. Christophe ? Plus beau cadeau de Noël ? C'est à Noël. J'aime bien… C'est vrai que c'est pas… Ouais. J'aime bien l'idée de Noël, en fait. J'aime bien… J'aime Noël. Je trouve que c'est une fête, comme disait Jacques Brel, une fête païenne par excellence. Une fête où tout le monde se rassemble, peu importe les religions, peu importe tout ça. Ouais. J'aime bien l'idée de Noël, en fait. Je trouve ça joyeux. Et j'espère qu'on arrivera à faire un Noël qui défie un peu, tu vois, ce truc de pesanteur qui est en soi. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'aimerais bien, ouais, un Noël normal, malgré une période anormale. Ça, je trouverais ça un beau Noël. Ouais. J'aimerais bien. Exactement. Donc, pour toi, prochaine question aussi. Euh… C'est sur YouTube. Ah, tu vois, regarde, il disait, pour mettre le thème astral de Noël sur YouTube, j'adorerais. C'était une bonne question. Mais écoute, en tout cas, elle contactera Christophe si elle veut… Stop. Je perds le mot. Laurent. Laurent si elle veut également en privé. Exactement. Ouais, c'est-il. Donc, dernière question. Qu'est-ce qu'est le féminisme ? C'est qui qui commence ? À toi, vas-y. Bon, c'est pas obligé, tu peux faire court, hein. Si tu peux répondre, j'avoue que c'est une question un peu trop large. Moi, j'aime pas le féminisme, ça me fait chier. J'aime bien le mot égalitarisme. Parce que le mot féminisme, je trouve qu'il définit… Enfin, il met les femmes dans une catégorie à part. Alors, moi, j'ai jamais mis les femmes dans une catégorie à part. Donc, pour moi, les femmes, les hommes, c'est la même chose. Donc, j'aime bien le mot égalitarisme. Féminisme, je trouve que ça va dans l'autre sens de l'intention, à savoir mettre les femmes dans une catégorie à part. Moi, je mets pas les femmes dans une catégorie à part. Donc, le mot féminisme, j'emmerde. Et le féminisme, l'avenir, c'est l'égalitarisme. Et j'emmerde le féminisme. Exact. C'est pas faux. À toi, Noem. Bah, du coup… Ouais, pardon. Non, je suis pas perdue, mais… Moi, c'est comme Christophe, en fait, c'est que c'est dommage que ces mots-là existent, parce qu'ils devraient pas exister. Dans le sens où, normalement, on devrait pas parler de devoir défendre les femmes, parce qu'on devrait être au même point. On travaille, voilà, pareil, on respire. Alors, outre le fait que, voilà, notre anatomie est différente, mais sinon, je trouve qu'on… Hommes et femmes, on est super complémentaires, et c'est dommage de devoir défendre les femmes, alors qu'on devrait pas les défendre. On va les juste respecter autant que les hommes, quoi. Voilà. Je… Voilà. Ben, merci, en tout cas. Alors, du coup, est-ce que vous avez votre question ? Oui. Alors, vas-y. Moi, c'est… Ça sera… As-tu un talent caché ? As-tu un talent caché ? Nickel. Et toi, Christophe ? Alors, si tu pouvais changer une chose chez toi, tu changerais quoi ? Ah, pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Ah. C'est pas mal. Noël est en expédition. Ouais, parce que moi, c'est vrai que je te dis, c'est que moi… Moi, c'est pareil. À 23h, en fait, il fallait que je quitte. Tu sais, je t'avais dit, Maximo, mais c'est bon, du coup. Bon, ça va, sûr. Ben, écoute, en tout cas, on va passer à notre dernière chronique rapidement. C'est vrai qu'en même temps, c'est difficile parce que vous avez chacun des parcours assez étoffés, donc c'est vrai que c'était pas facile. Oui, c'est vrai que c'est vrai que quand c'est des gens qu'on a un peu moins faits, c'est plus facile, mais là, pour le coup, c'est un peu plus compliqué. Ils sont remplis. Donc, on va rentrer dans notre dernière chronique, qui s'appelle la Story Privacy. Donc là, en fait, vous allez devoir répondre très rapidement à quelques questions. Ouais. Donc, qui veut commencer ? Christophe, comment ? Allez, vas-y. Donc, c'est par oui ou par non ? OK. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc, j'ai déjà craché dans un plat par vengeance. Non. J'ai déjà joué à un jeu vidéo pendant plus de huit heures d'affilée. Oui. Je surf régulièrement sur des sites pornographiques. Oui. Je donne régulièrement de l'argent au SDF. Non. J'ai déjà fait un rêve érotique mettant en scène un monde de ma famille. Non. J'ai déjà pleuré devant un film. Oui. Je me suis déjà déguisé en pompier ou autre pour faire l'amour. Non. Ah bon, ça m'étonne de toi, comédien. J'ai déjà critiqué un collègue de boulot derrière son dos. Euh, non. D'accord. Ben, bravo. J'ai été honnête. J'ai été honnête. J'ai été honnête. Ça, il faut être honnête. Ah ben oui. On ne peut pas tricher normalement. Non. Alors, Noem. Es-tu prête ? Ouais. Vas-y. C'est les mêmes questions ? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. J'espère que j'ai pas mal de trucs trash. On est mort. Vas-y. Ah, t'as voulu commencer en deuxième, donc je te lis les questions du deuxième. Alors, j'ai peur dans le noir. Non. J'ai tous mes points sur mon permis de conduire. Oui. Je me suis déjà fait attacher au lit pendant l'amour. Non. J'ai déjà inventé une excuse pour ne pas aller travailler. Euh, non. Il m'est arrivé de vomir dessus après une fête trop arrosée. Non. J'arrive à sucer mon gros orteil. Ouais. Euh, je pense que oui. J'ai déjà falsifié une signature. Euh, oui, certainement pour l'école, quelque chose comme ça. J'ai déjà pincé les tétons de mon partenaire. Bah oui. Voilà. Bravo. Je m'arrête à une question. Bravo. Bon, ça va, c'était pas trop hard. Non, pas ça, c'était pas trash du tout. On a connu plus hard avec les tétons. Ouais, bien sûr. On s'est calmés, hein. Ouais. T'avais peut-être une question tout à l'heure, parce que c'est vrai que j'ai zappé, mais tu avais une question à leur poser, l'est-tu peut-être ? Non, on va les libérer. Bon, ok, ok. En tout cas, je sais pas, on sait jamais, parce que c'était vrai que malheureusement on a dû aller vite et j'ai pas pu intervenir. Ouais, c'est ça. En tout cas, avant de se quitter, on va rappeler vos actualités, entre guillemets, si je puis dire, tout du moins vos projets là qui vont arriver et vos réseaux sociaux également. Alors, je t'écoute, Christophe, je sens que tu as envie de prendre la parole. Tout à fait. Très envie. C'est très difficile, les lives, parce que c'est un décalage. Ah, il faut répondre. Ah oui. Ouais, j'ai du mal, ouais. C'est pas évident. Mais alors, mon actualité, je suis dans le... Hop là. Voilà. Je suis dans le code d'une série sur France 2 que je tourne en ce moment, que je viens de terminer de tourner. C'était quoi l'autre question ? C'était quoi ? Tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut trouver ? Christophe Trucchi avec un T-R-U-C-H-I, Facebook, Instagram, tout ça. Twitter. Donc, on trouve partout au même... On me trouve partout. Ok. Ok. Et toi, alors Noem ? Moi, c'est pareil. Tous mes réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, TikTok et Twitter, c'est Noem-du-bas officiel. Et Facebook aussi. Voilà. C'est facile. Noem-du-bas officiel. Ouais. Ok. Bah, nickel. Bah, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux également, que ce soit sur Facebook. Donc, vous tapez storyshow.fr sur Facebook pour nous trouver. Sur Instagram et Twitch également, avec storyshow-fr. Et sur notre nouvelle page YouTube également, voilà, que vous pouvez retrouver sur Instagram dans les liens dans la bio. Vous pouvez retrouver aussi nos podcasts. Bon, là, on n'en fait pas, mais en tout cas, que ce soit nos émissions-là ou nos anciens podcasts, vous pouvez les retrouver sur SoundCloud, Spotify et Deezer. Et également sur le site de Dynamic Radio. On remercie également, voilà, énormément tous ceux qui nous ont suivis et qui nous suivent chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et en tout cas, on vous remercie énormément, en tout cas. Bah, je vous fais d'énormes bisous. Merci infiniment à vous d'avoir participé. Merci à Judith qui est partie également. Merci beaucoup. Un gros bisous. Et de toute façon, on se suit sur les réseaux. Et n'hésitez pas donc à les suivre si vous avez kiffé et à nous inviter. Bisous à vous tous et merci d'avoir participé à notre live. Et merci pour les commentaires. Et n'oubliez pas de partager notre émission, s'il vous plaît. Ça nous donne de la force. Merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.